Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur la permaculture champignonnée. C'est notre premier webinaire ensemble avec Geoffroy. On se connaît depuis un moment donc on vous propose de passer une heure et demie ensemble avec tout un programme. Tout d'abord je propose qu'on se présente Geoffroy. Est-ce que ça te va qu'on commence comme ça ? Oui certainement. Je vais que je me présente. Je te laisse aller Christelle. Comme tu veux. Oh moi oui je m'appelle Geoffroy Renaud. J'ai fondé Champignons Maisons en 2012 en fait présent principalement comme un semencier de champignons. On fournit des trousses de culture de départ de champignons comestibles qu'on fait à partir de matières revalorisées. Donc on travaille principalement avec le mort de café. On travaille aussi avec avec la sur de bois entre autres des choses comme ça. Puis l'idée c'est qu'on voyait un peu comme un cheval de troie c'est à dire d'offrir une trousse facile pour cultiver des champignons rapidement puis en même temps d'en faire un objet d'éducation à la gestion des matières résiduelles par le vivant. Donc ça c'est un peu l'idée comme ça. Voilà après ça se décline de plein de manières mais comme on n'a pas beaucoup de temps je vais essayer de travailler l'art d'être succinct. Merci beaucoup. Moi pour ma part en fait je suis Christelle Fournier. Je suis formatrice ou accompagnatrice en permaculture depuis quelques années. J'ai eu la chance pour faire un parcours un peu rapide d'avoir ma ferme maraîchère en France. Actuellement bah oui j'aimerais préciser on est au Québec on est à Montréal en fait Geoffroy et moi parce que je sais qu'on est suivi un petit peu à différents endroits donc donc merci à vous tous de vous adapter aux différentes horaires et c'est la magie en même temps des webinaires. Donc voilà donc j'ai un parcours en permaculture que j'ai commencé en 2013 donc par une formation en permaculture en Espagne et ben voilà au travers de ma ferme, au travers de différentes expériences aussi au travers d'expériences en permaculture humaine ou en intelligence collective. Pour ceux qui connaissent les colibris en France j'ai été très impliquée à Lyon principalement puis aussi au tour d'Avignon où on a commenté un noisisse en tout lieu comme on aime bien le dire chez les colibris. En tout cas c'est on va dire un éco-village ou en tout cas on s'est renseigné sur qu'est ce que c'était un éco-village pour nous. Donc voilà donc en fait j'ai eu un peu une double casquette. D'un côté j'accompagne des citoyens ou des groupes de citoyens à mettre en place des potagers ou des jardins un peu plus ambitieux et en même temps comment on fait du faire ensemble. Donc voilà c'est un peu ce mélange des deux. D'ailleurs pour cette petite parenthèse vite fait je sais que plusieurs d'entre vous nous connaissent soit moi soit Geoffroy soit les deux et nous avons grâce au fait qu'on a pu voir un peu vos questions réponses. Vous êtes super nombreux à nous avoir écrits. On est très touchés et en fait notre exercice va être un peu complexe parce qu'en fait vous avez tous les profils. Donc il y a des gens qui connaissent très bien la permaculture, il y a des gens qui connaissent très bien les champignons, il y a des gens qui ne connaissent ni l'un ni l'autre et donc on va un peu essayer de faire au mieux pendant cette heure et demie. Voilà. Pour commencer en fait je vais on avait envie de commencer avec un petit tour d'horizon de vous mais en même temps c'est un peu compliqué parce que vous êtes assez nombreux mais ce que je vous propose quand même si certains d'entre vous ont envie de se présenter nous on peut voir un chat en direct donc si vous avez envie d'écrire un mot ou deux on peut on va on va le relever on va le dire voilà donc on vous laisse quelques secondes quelques minutes pour écrire si vous avez envie de vous présenter ou dire un petit mot. Voilà. Bon je vois que ça... Ah si mais je vois qu'il y a des commentaires mais si c'est moi qui n'ai pas appuyé au bon endroit. Donc on a des gros bonjour. Bon ben alors bon ben bonjour à vous tous. Merci à Maxime, Sébastien, Liliana, Arnaud. Voilà ben merci bien. Bon ben je propose tout simplement qu'on commence par... Ah voilà. Donc on a Arnaud qui est en train de nous dire qu'il est de Montréal, qu'il est novice en frangique mais il est passionné du vivant. Voilà donc Geoffroy est là pour toi aujourd'hui. Puis ce que je propose qu'on commence par faire c'est tout simplement essayer de voir un peu le plan qu'on a prévu aujourd'hui en une heure et demie. Donc pour cela voilà en fait on a décidé de le faire comme en cinq étapes. C'est un peu pour que tout le monde l'ait dans la tête en même temps. Donc le point 1 l'idée c'est de définir ensemble ce qu'est la permaculture. Alors je sais que certains d'entre vous le savent très bien. Le point 2 c'est que pouvons-nous faire au jardin actuellement pour se mettre un peu à jour sur le concret par rapport à où on en est aujourd'hui, par rapport à la saison. Ensuite on va prendre ce fameux temps de questions réponses. On va essayer d'être au plus près de vous et de vos besoins. Et puis on fera une petite étape pour discuter ensemble de c'est quoi la suite. Et puis Geoffroy nous fera une petite brève d'ethnomico spéciale de son cru ou je ne sais quoi. Alors il y a Liliana qui nous dit qu'elle aimerait pouvoir appliquer à son jardin communautaire comment faire pousser des champignons dans le jardin communautaire à Sherbrooke. Voilà donc on a vraiment des collectifs intéressants. On va on va essayer de pouvoir prendre le temps d'y répondre avec toi. Il y a Alex aussi qui nous dit qu'il est nouvel agriculteur qui a un grand intérêt pour la permaculture et les champignons et ils le sont dans belle chasse. Bon ben très bien on va on va essayer de voir tout ça ensemble voilà. Dans un premier temps en fait c'est moi qui vais vous raconter un peu des choses et la question que j'ai envie de vous poser c'est pour vous qu'est ce que c'est la permaculture ? Donc je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà suivi des formations avec moi. Donc il y a le petit début, on va dire que les dix premières minutes c'est des choses que vous connaissez. En tout cas que j'ai pas beaucoup changé ma façon de faire. Donc voilà j'aimerais savoir quand on parle de permaculture qu'est ce qui vous vient à l'esprit ? Quels sont les premiers mots qui viennent pour vous ? Alors je lis en même temps les petits messages puis je vois qu'il y a vraiment beaucoup de il y a beaucoup de Québécois bien contentes. Donc il y a Sébastien aussi qui nous parle de champignons, c'est logique en même temps. Ils ont une grande surface cultivable et qui veulent mettre des champignons. Il y a aussi un désir de mettre des champignons en pot à la maison avec avec le mar de café. C'est parfait, on est en plein dedans. Bonjour Catherine de Montréal. Donc voilà en fait je vous remercie de tous ces intérêts là. Est-ce que quelques-uns... Ah voilà merci beaucoup Arnaud. Il dit que la permaculture pour lui c'est un aménagement du vivant et des différents intervenants. Oui en effet on a Sylvain qui nous dit que c'est une philosophie de vie et une façon de construire ensemble. Il y a Liliana qui nous dit que c'est faire le jardinage en tirant des profits des plantes indigènes. Daniel nous dit que c'est des principes d'autosuffisance. On a Ariane qui nous dit que la permaculture égale culture permanente en simple. Eh bien vous avez tous plus ou moins raison. Ah on a Alex qui va dans une vision holistique. Alors on aime beaucoup l'idée de la vision holistique en permaculture en effet. Vision holistique de l'agriculture, la symbiose des éléments, respect de la nature et des conditions naturelles dans le sol. Oui. En fait vous êtes tous... Ah on a encore Maxime. Alors on y va avec Maxime aussi. Culture permanente pour régénérer la nature et redistribuer le surplus. C'est un design basé sur l'observation et de promouvoir la biodiversité. Audrey nous dit que c'est favoriser les écosystèmes naturels, imiter la nature en quelque sorte. Annick nous dit que c'est cultiver de manière autosuffisante, de la manière la plus harmonieuse entre plantes et humains tout en permettant une récolte facile et en peu de distance de lieu de vie. Il y a Maxime qui nous dit holistique. Elle a l'air bien heureux avec le mot holistique en effet. Il y a Janine qui nous dit que c'est ce lit, c'est guidé par la nature. Écoutez, merci bien pour tout ça. Pour continuer en fait, j'ai envie de vous dire que vous avez tous raison. Alors ça, c'est bien en permaculture parce qu'on a vraiment... C'est un peu facile, mais... Donc il y a un petit côté où vous avez tous raison. Et en même temps, j'ai envie qu'ensemble, on la définisse un tout petit peu mieux. Et pour cela, je vous propose qu'on passe par un petit jeu entre nous qui va être... Et Geoffroy, tu peux participer. Oui, parce que l'idée, c'est de vous demander quels sont les critères qui favorisent votre choix lorsque vous faites des achats alimentaires. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous. Je pense que jusqu'ici, j'imagine qu'aucun d'entre nous est autosuffisant en nourriture. Donc je pense que tout le monde, à un moment donné, achète de la nourriture. Chauffroy, même si tu es peut-être autosuffisant en champignons, j'imagine que tu achètes des céréales. Oui, oui, certainement. Donc, j'ai envie de te dire, Geoffroy, toi, pour toi, quand tu fais un achat, c'est quoi qui est important quand tu fais un achat? Mais oui, puis en attendant que les commentaires rentrent, moi, je disais un peu... Bien, c'est sûr qu'il y a une notion de toxicité, si tu veux, ou d'éviter au possible les éléments toxiques, tu veux, dans les aliments qu'on consomme, parce qu'on mange à tous les jours. Puis moi, j'ai un sentiment, du moins, que même en petite dose, tu vois, j'essaie d'éviter ce qui serait au niveau plastique, au niveau d'un contact avec des pesticides, avec des choses qui seraient génétiquement modifiées. Tu vois, ça fait quand même partie de mes préoccupations, je te dirais, assez premières. Puis après ça, j'ai une préoccupation pour une alimentation locale, puis le tout dans un budget équilibré. Ça fait que ça, c'est la triptyque. Donc, en fait, si j'entends bien, il y a une histoire de prendre soin de ton corps. Donc, c'est ta santé, c'est prendre soin de toi. Il y a une partie pour le prix. C'est quoi qui détermine tes prix? C'est quoi que tu regardes? Bien, c'est ça, tu sais, c'est qu'on essaie de trouver une espèce d'équilibre. Au moins, c'est comme je te dis, il y a l'aspect pour la santé de mon corps, puis l'aspect pour une notion, si tu veux, économique ou sociale. De dire, je cherche des produits qui sont faits le plus proche de chez moi parce que ça réduit l'empreinte environnementale. Mais je connais un peu mieux les normes en termes de salubrité, mais aussi de conditions de travail des régions avoisinantes, la mienne. Ça fait que ça, c'est mes préoccupations. Mais après, je ne peux pas non plus faire apparaître l'argent de nulle part. Ça fait que je trouve un compromis. Oui, c'est ça, le malheur. Toujours dans l'abstrait, on est toujours prêt à payer plus cher pour des produits moins problématiques. Puis dans la réalité, c'est ça, on cherche à l'équilibrer avec les fonds qu'on a. Tout à fait, oui. Donc, en fait, de ce que j'entends, c'est qu'il y a une volonté de local pour une histoire de proximité aussi, une volonté de répartir de façon un peu égalitaire, équitable entre tout le monde. Et en même temps, en fonction de tes propres besoins financiers à toi aussi. Je vois que d'autres réagissent. Alors, on a Marie qui nous dit bio, local, zéro déchet. Alors, le côté zéro déchet, j'imagine, Marie, c'est le côté prendre soin de l'environnement. Local et bio, j'imagine aussi que c'est prendre soin de l'environnement, mais ça peut être aussi pour prendre soin de ta santé. Et local, on est encore dans cette idée de proximité comme ce que tu disais, Geoffroy. On a Alex qui nous dit simplicité des ingrédients, peu de transformation. Après, l'aspect bio et localisation. Oui. Alors, pour le côté simplicité des ingrédients, peu de transformation, j'imagine, c'est aussi pour ta santé. Alors, évidemment, comme on n'est pas en direct, je ne peux pas vous demander tout. Mais donc, je suppose un petit peu. Donc, on voit bien qu'il y a tout un côté de prendre soin de soi. Qu'est-ce que je vois ? Sylvain nous dit diversité, prix, localité, bio. Donc, je trouve qu'on revient un peu à ce que tu disais, Geoffroy. Alors, il y a Guy qui nous dit le meilleur compromis entre la pureté du produit, sa provenance locale en premier, la qualité et le prix. Donc, sa provenance locale, on est encore, je pense, sur les mêmes idées que Geoffroy. La qualité, c'est encore cette idée de souvent de prendre soin de soi. Et du prix, c'est toujours cet équilibre entre le vendeur et l'acheteur. On a Alexandre qui nous dit que la permaculture est un design optimisé. Alors, oui, on va revenir un tout petit peu après. Alors, Sébastien nous dit que sa conjointe est très stricte sur les achats de fruits, légumes, bio, locaux, mais que lui, il a des dérives de temps en temps des chips, des gâteaux. Mais je fais de plus en plus attention. Alors, je ne suis pas certaine que les chips et les gâteaux sont interdits. En tout cas, moi, je ne suis pas une dogmatique de la permaculture non plus. Pour moi, la permaculture est une inspiration et pas un dogme. Et donc, de ce que j'entends des dérives, c'est des besoins personnels de te faire du bien parce que tu aimes ça. Et c'est important. Olivier nous parle d'éthique, conscience, c'est-à-dire d'être au courant des méthodes utilisées, des conditions de travail. Donc là, c'est vraiment prendre soin des autres, de ce que j'entends. Donc, c'est vraiment important. On a Alexandre qui nous dit, économie des moyens mis en œuvre. Ok. Attendez, ça passe trop vite. Zéro plastique. Donc, on a encore zéro plastique, vrac local. Si possible, méthode de culture qui n'endommage pas les seuls. Ok. Donc, on est sur zéro plastique, qui n'endommage pas les seuls. On est encore sur une question d'environnement. Merci à vous. Je pense qu'on a fait à peu près le tour parce qu'on peut le faire très longtemps, ce petit jeu, parce qu'en fait, on nous s'est tous posé la question. Et tout ça, c'est pour vous amener à un truc tout bête que vous avez tous vu, j'imagine. C'est ces petits trois cercles d'éthique de la permaculture. Donc, en fait, en haut, en vert, l'idée de ce principe, en fait, la permaculture, d'abord que je dise ça, la permaculture s'appuie sur trois principes éthiques de base. Et ces principes éthiques sont comme une boussole dans l'ensemble des projets qu'on a envie de faire d'inspiration permacol. Donc, quand on se dit, ah, je veux faire un projet permacol, l'idée, c'est de voir est-ce que les trois principes éthiques s'embrassent un petit peu et se poser la question de si on arrive à les faire embrasser et d'essayer de toujours adapter au mieux pour que les trois s'embrassent en même temps. C'est un peu le triangle au milieu que j'ai dessiné. C'est là où on pourrait dire qu'un projet est permacol. Donc, le premier cercle en vert, c'est prendre soin de la terre. Quand on parle de la terre, évidemment, on va parler autant des êtres vivants que, si on peut dire, des éléments. On voit bien que, par exemple, on a besoin de prendre énormément soin de l'eau. On ne peut pas faire sans l'eau. Et dans les êtres vivants, en fait, il y en a énormément. Et entre autres, les champignons. C'est bête, mais c'est évident. Et en même temps, on a aussi tout ce qui est bactéries, qu'on parle très peu, mais ça fait partie aussi des vivants et on en prend souvent soin. Enfin, en tout cas, on veut en prendre soin. La partie en rouge, en fait, c'est prendre soin de l'humain. Et dans cette idée de prendre soin de l'humain, c'est autant prendre soin de soi que de prendre soin des autres. Et ça, c'est très complexe parce qu'on a toujours un espèce d'équilibre qui n'est pas évident à trouver. C'est quoi la juste mesure entre prendre soin de moi et prendre soin des autres ? Et ça, c'est aussi tout un travail. Surtout, prendre soin de soi, là, c'est tout du développement personnel, souvent, etc. Donc, ça, c'est le travail de toute une vie. Le dernier rond, si on peut dire, c'est partager équitablement. Des fois, on parle aussi de partager les surplus. Alors moi, je préfère juste rester sur partager équitablement. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand on dit partager équitablement, en fait, on englobe vraiment tout. Qu'est-ce qu'on partage équitablement ? Eh bien, on va partager les surplus. Si on parle d'un projet, par exemple, agricole ou de production, pourquoi pas ? Mais partager des surplus, comment ? Parce que même ça, en fait, c'est un choix, en fait, dans un groupe ou de personnes. En tout cas, il y a une réflexion à avoir. Mais on peut aller beaucoup plus loin sur le partager équitablement. On peut décider de partager équitablement la gouvernance, la façon dont on fait le faire ensemble. On peut partager équitablement notre système économique, nos ressources. Mais même à ça, chaque projet va devoir juste se positionner et se poser la question. Qu'est-ce que c'est pour lui ? Partager équitablement l'ensemble des tâches aussi ? Et ce que j'aime beaucoup en permaculture, c'est qu'on parle d'équité et pas d'égalité. Et je veux vraiment insister là-dessus. C'est qu'équité, c'est essayer de faire au mieux en fonction des besoins de chacun. Et l'égalité, c'est faire donner exactement la même chose à tout le monde. Mais l'égalité n'est pas forcément la meilleure solution tout le temps. Donc, voilà. Est-ce que vous avez quelques questions là-dessus ? Ou est-ce que ces trois principes éthiques sont pour vous à peu près abordés ? Je vous laisse un petit moment pour y répondre si ça fait du sens. Alors, en attendant de voir un peu vos réactions ou vos commentaires s'il y a besoin, je souhaite vous dire qu'en fait, justement, ce triangle au milieu que j'ai fait, c'est vraiment pour mettre en lumière le fait qu'un projet doit avoir les trois. On peut très bien décider, par exemple, de faire un projet où on prend énormément soin du sol, mais par exemple, on ne prend absolument pas soin du travailleur et on le paye mal. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Ça ne peut pas être un projet permaculture, en fait. OK. Bon, si c'est clair, merci beaucoup. Visiblement, c'est assez clair pour vous. Donc, on va rester là pour cette petite base de permaculture. Puis, j'aimerais bien, en fait, si c'est correct pour toi, Geoffroy, de nous dire un petit peu la partie champignonnée de la permaculture, si on peut essayer de la champignonner un petit peu. Oui, oui. Certainement, en fait, je pense même que ce serait une erreur de ne pas essayer d'intégrer les champignons. Moi, je parle toujours de l'idée selon laquelle les déchets sont des ressources qu'on a abandonnées. Moi, je l'ai appris comme concept de la permaculture, mais c'est aussi quelque chose qui nous habite un peu comme réflexion une fois qu'elle s'invite, si tu veux. Puis, dans cette idée-là, les champignons, pour moi, ils sont vraiment exemplaires dans la notion où on dit des fois, il n'y a pas d'humains, il n'y a pas de déchets. Sur un temps moyen, il y a toujours un équilibre qui peut se remettre en place par la nature. Puis, dans cet équilibre-là, comme tu dis, c'est des acteurs très humbles, tu vois, au sens littéraire, qui sont très proches du sol, qui produisent l'humus. Tu vois, c'est les bactéries, puis les champignons, principalement, qui vont faire transmuter, si tu veux, une série de résidus puis les ramener à de la nourriture pour d'autres espèces. Il y a des rayons pleins dans des bibliothèques, des départements d'études sur ces questions-là, mais de manière très pragmatique, on le voit en forêt. Si on se promène, il y a toujours un sol qui est assez riche, qui est un peu plus spongieux, puis on trouve plein de champignons, un sol qui est chargé en bactéries aussi. Mais pour dire, c'est ça, rapidement, pour moi, les champignons, ils nous apprennent, ils nous donnent un exemple super intéressant, tu sais, d'une manière de boucler la boucle, si tu veux, puis de ramener un fait où, par exemple, si on arrive sur un potager au printemps dans lequel on n'a pas fait le ménage, l'idée qu'il faudrait qu'il soit tout propre, qu'on n'aurait pas fait le ménage à l'automne, ce qu'on va trouver, c'est plein de nourriture à champignons. Ça va être des tiges, des branches, des feuilles. La preuve, c'est que si on ne s'en occupe pas, puis on le laisse tranquille, il va apparaître soit des champignons macroscopiques, qu'on peut observer, qu'on peut manger, tout ça, ou du moins, le sol va s'enrichir par une action, encore là, du vivant qui va travailler. Souvent, nous, on a quelques règles d'engagement en écologie, mais ce qui est super important, c'est surtout de ne pas prendre un livre de recettes à quelqu'un, puis de vouloir l'appliquer de manière répétée, un peu aveugle, parce qu'en fait, on a tous des résidus à la maison qui sont transformés en déchets parce qu'on les abandonne, puis qui peuvent être pris en charge par les champignons. Et comme je disais, on a les tiges, les branches, les feuilles. Les champignons, moi, je parle spécifiquement d'une famille de champignons qu'on appelle les saprophytes, ceux qu'on retrouve souvent à l'épicerie, tout ça. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails présentement, mais rapidement, ça veut dire, bon, les champignons, ça profite comme les pleurotes, les shiitake, le reishi, l'hérisson, les tramettes, l'enokitake. C'est tous des champignons qu'on peut nourrir avec du mard de café, du mard d'été, avec du carton. C'est un exercice quand on a plus de temps et qu'on peut se parler en face, qui est super le fun à faire, de partir de l'idée de se demander à la maison ce qu'on a déjà qui pourrait être utilisé. Puis souvent, c'est excitant parce que c'est des trucs qui sont un peu durs à traiter par le compostage. Tu vois, par exemple, des noyaux d'avocats, des noyaux même d'olive ou de, ouais, bon, c'est des choses comme ça. Bon, ouais, tu vois, je m'en porte, mais rapidement, c'est juste pour dire, les champignons comme ça, une fois qu'on apprend un peu à les nourrir, en fait, on va les nourrir de choses qui seraient sinon des déchets. Fait que déjà, c'est assez bien parce que, bon, on transmute des déchets en nourriture. C'est comme un estomac inversé qui se propage par contact et tout ça. Puis quand on commence à faire cette activité-là, on est capable de générer des quantités importantes de semences parce qu'on génère une quantité importante. On mobilise plein de ressources qu'on transforme habituellement en déchets. Puis cette ressource-là qui est transformée en nourriture pour les champignons, à mesure qu'elle croit et qu'elle se déploie, ça devient aussi un enrichissement pour le sol. Moi, c'est le seul engrais que je connais qui enrichit le sol en même temps qu'il produit sa propre nourriture. J'en connais pas d'autres, mais je suis ouvert à apprendre. Mais c'est pour dire que comme ça, on est capable de traiter des déchets. Je vois un petit commentaire comme ça au niveau des… Bon, on parle du zéro déchet. Vous savez sûrement, mais le plastique, en fait, qui est exposé à toute radiation solaire, libère du méthane de manière constante. Ça va être un peu comme notre ami-oncle pour notre génération. Le plastique, pas juste qu'il est problématique, mais en termes de longueur de demi-vie active, tout ça, mais le fait même que c'est un polluant explicite, là, tu sais. Puis dans le sol, les champignons sont capables de l'encapsuler, de réduire un peu les dommages qu'il peut causer. Mais bon, je travaille alors d'être succinct, donc pour être très très… Bref, c'est-à-dire qu'on a ces déchets-là qu'on transforme en nourriture par l'action des champignons, mais ensuite qui peuvent être amenés au sol comme une nourriture pour le sol lui-même. Puis encore là, j'ai vu certains commentaires sur le compagnonnage, mais c'est dans cette idée-là où une fois qu'on enrichit le sol, on apprend aussi à y fixer du carbone, des déchets, sinon qu'on aurait donné à composter à la ville ou à des entités gigantesques qui consomment plein de ressources pour faire ce travail-là, qui peut être fait par le sol, mais qui nous bénéficie directement dans l'idée où on enrichit un sol pour les cultures. On a des cultures qui sont plus abondantes, qui génèrent plus de ressources, qui peuvent être remises au sol. Pour moi, c'est vraiment comme un petit punk, comment on appelle ça, un chardon qui permet de vraiment allumer quelque chose au niveau d'un cycle de l'ennoblissement du vivant sur un espace clos. J'essaie d'être bref parce que tout à l'heure, je vais prendre plus de temps pour m'installer, mais ça, c'est un peu l'idée pour moi de dire, ça, c'est le tour de piste qu'on peut faire ou que les champignons nous invitent à faire avec eux. Tu peux prendre en même temps ton temps. Je pense que plein de gens sont ici justement pour entendre sur les champignons. Je trouve que c'est vraiment bienvenu, ne t'inquiète pas. Ce que je voulais finir un petit peu avec ce tour un petit peu justement sur la permaculture, c'est lui faire une mini définition vu que l'idée, c'était de la définir un petit peu ensemble. Et alors, il y a plein de définitions. On dit qu'il y a autant de définitions que de permaculteur. Donc, on va juste pour mettre quelques mots clés. En fait, il y a l'idée que c'est une méthode de conception ou de design. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de design en permaculture. Donc, c'est une méthode de conception consciente, écologique de l'habitat humain durable et tendant vers l'autonomie. Alors, juste, voilà, c'est vraiment l'idée en permaculture, c'est de mettre en place une conception, un design et l'améliorer en fait au fur et à mesure par l'observation. L'observation est ultra importante en fait en permaculture et on observe entre autres les écosystèmes. On essaye de favoriser toutes les méthodes de coopération et d'éviter les méthodes de concurrence, même si, concurrence ou compétition, même si on va voir que quelque part, justement, tiens, c'est très drôle, je vais, Geoffroy, je change un peu notre façon de faire, tant pis, moi aussi, je change un peu les choses. Je me dis, justement, cette idée de compétition ou de coopération, dans le monde des champignons, il y a beaucoup de, c'est même plus vaste que juste coopération ou compétition. Est-ce que tu as envie de nous en parler un petit peu parce que souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de compétition dans la nature et en fait, on sait qu'il y en a. Donc, je veux bien que tu nous parles un petit peu de, on s'inspire de la permaculture, de la, pardon, de la nature en permaculture. Et donc, je me dis que d'avoir ce petit regard champignonné, justement, ça peut être nice. Tu pourrais nous en parler un petit peu? Ah, certainement, moi, il faut juste m'arrêter. Mais c'est, brièvement, oui, on s'inspire de la nature puis en même temps, on interprète toujours les choses à travers des récits, des mythes qu'on connaît. Puis dans le fond, il y a plusieurs familles dans le vaste monde des champignons. C'est un règne fongique à part, ni végétal, ni animal, mais en termes de comportement qui est plus proche des animaux que des végétaux. Il est actif, il se déplace dans son environnement, il respire de l'oxygène, il expire du gaz carbonique. Puis il y a plein de sous-familles de champignons, si tu veux. Moi, je commence toujours par parler des champignons, ça profite, ceux que j'ai nommés tout à l'heure qu'on retrouve à l'épicerie. Parce que c'est les plus simples à comprendre, ça profite et se nourrisse de matières inertes. Ça fait que ça, pour nous, c'est génial parce que même dans un environnement clos comme une maison en mesure de contention, on a quand même de la ressource qui peut être mobilisée pour faire de la nourriture. Mais quand on va en forêt, on va trouver aussi une série de champignons qui appartiennent au règne des mycorhiziens. Tu as myco pour champignons, riz pour racines qui sont connectés comme ça. C'est une forme de symbiose qui est là depuis vraiment longtemps. Puis tu vois, quand je disais, on est aussi un peu les produits de récits qu'on se raconte, comme il y a une série d'études sur la symbiose mycorhizienne avec les arbres qui a été produite à partir des années 70-80 puis qui a été reprise par des gens, des utopistes. Tu vois, fait qu'on disait, ah ouais, c'est bien parce que les champignons, autour des années 2000, on disait, les champignons, c'est comme l'Internet de la nature parce que les mycorhizes vont connecter avec, c'est le seul organisme qu'on connaît qui est invité à l'intérieur de la cellule d'un autre, d'un autre, voilà, un organisme autre qui va être invité jusqu'à l'intérieur de sa cellule pour faciliter des échanges de ressources. On va échanger des sucres contre du carbone. En fond, les mycorhizes vont servir de prolongement des racines des arbres. Ils vont ramener des ressources aux arbres puis en échange, les arbres vont aller, entre autres, prendre du carbone dans l'air, le ramener au sol. Les mycorhizes vont faciliter la fixation de ce carbone-là dans le sol. C'est un phénomène qu'on peut appeler le glomalin, entre autres, qui fait comme dans Glou. On va trouver un sol qui est un peu plus collant puis qui est chargé en carbone. Donc, quand on a des semmores qui tombent ou des semences qui tombent au sol puis que les racines commencent à se déployer, une fois qu'on a un sol qui est en équilibre avec une présence mycorhizienne, d'avance, il va y avoir une extension de ces racines qui va être offerte par les organismes fongiques, mais le sol lui-même va être plus riche. Donc, il va être plus prompt à favoriser les coloraisons des semences puis tout ça. Rapidement, tu vois, pendant un bail, on disait, ah, c'est bien, c'est comme l'Internet de la nature. Les arbres communiquent à travers ces réseaux-là puis dans le fond, ils peuvent s'échanger des ressources, tout ça. Puis en observant un peu mieux, les arbres, on se rend compte qu'ils ne sont pas très loin de nous, finalement, ou de comportement de groupe. Il y avait, comment il s'appelle, notre ami Marie-Victorin qui posait la question, est-ce qu'un arbre est une entité ou dans le fond, une communauté d'énormément de cellules qui travaillent ensemble? Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les arbres aussi, par exemple, les érables, moi, je trouve que c'est très bien comme emblème du Canada parce que c'est un peu des salauds de la forêt. Tu vois, ils vont être capables de se pencher pour couper la lumière à des pousses qui ne seraient pas des érables. Ils vont être capables d'aller drainer plus d'eau qu'ils en ont besoin juste pour rendre le sol un peu plus aride, des choses comme ça. Mais c'est la même chose avec les champignons. On disait, bon, c'est l'Internet de la nature parce que c'est un réseau puis tout circule bien. Puis là, tu vois, depuis quelques années, il y a des gens un peu plus dans la contre-culture qui vont dire, finalement, ils se comportent un peu plus comme des banquiers de la nature. Tu vois, parce qu'ils ont la moyenne dans les échanges de mettre des réserves de côté, mais ils vont choisir ou en fait, ils vont avoir une action réfléchie à choisir les espèces qui vont encourager ou qui vont décourager, qui vont nourrir, faciliter ou qui vont décourager, c'est ça, qui vont leur rendre la vie difficile un peu. Fait que déjà, c'est intéressant parce que nous, on a toujours, des fois, on fait un regard un peu simplifié sur les choses puis c'est pour nous valoriser dans nos préjugés. On dit souvent, la seule constante dans la nature, c'est que tout est toujours bousculé. On a un jeu de, on dit la nature, c'est un jeu de nombre puis tout ça. Fait qu'il ne faut pas se faire croire non plus qu'il y a un équilibre parfait puis tu vois, nous, on fait partie d'un équilibre artificiel qu'on entretient pour notre propre bénéfice. Moi, je pense que c'est une réflexion intéressante mais on peut apprendre de l'équilibre qui existe quand même dans cette nature-là puis voir comment on s'y est inscrit. À ce niveau-là, pour moi, les champignons, ils en font partie à plusieurs étapes. Je ne sais pas exactement le niveau, à quel point on peut rentrer dans le détail mais il y a tout un argumentaire. Envoyez-moi un courriel puis je vous en ferai le documentaire, l'argumentaire long mais en gros, il y a plusieurs bonnes raisons de travailler avec les champignons même si on n'avait pas l'intérêt d'en manger. Puis même si on ne voulait pas nourrir notre bétail avec les champignons, juste sur un aspect d'entretenir le sol, d'entretenir un équilibre dans le climat. Peut-être dernier truc, moi, ça m'a quand même choqué l'année dernière mais tout ce qu'on appelle des puits de carbone, je trouvais ça assez fascinant de dire le sol respire comme nous puis il y a une quantité de carbone méconnue qui est stockée dans le sol dans ce qu'on appelle des puits de carbone puis on sait qu'il y a une série d'effets du réchauffement climatique qui mènent à mal ces puits de carbone-là. Le sol a de plus en plus de difficultés à contenir le carbone qu'il contient. Donc, il est libéré. On connaît mal ce phénomène-là mais on voit qu'il y a des stocks de carbone qui sont en train d'être libérés pas directement par la pollution humaine mais par les effets de la pollution qui font juste l'accentuer. Puis encore là, vous avez vu le truc c'était combien? Un mille milliards d'arbres à planter pour balancer le réchauffement climatique. Mais dans cette idée-là, tu vois, ces arbres-là, ils seraient beaucoup plus rapides à se propager puis beaucoup plus efficaces si on les intégrait avec des champignons, des mycorhizes puis bon, voilà. Ça, c'est un peu l'idée comme je dis, on dit des fois quand on marche en forêt si on n'y connaît rien, on voit qu'il y a de la verdure puis on apprend à reconnaître des feuilles puis des arbres puis lentement les choses se déclinent comme ça. Peut-être juste pour conclure sur ça, l'idée pour moi c'est qu'il y a dans le règne fongique il y a plusieurs familles de champignons qu'on peut identifier par des comportements. Comme je dis, il y a les mycorhizes qui vont travailler au niveau du sol puis au niveau de la symbiose avec les racines d'arbres puis avec les bactéries puis ce qu'on va retrouver comme je vous dis, l'entrée en matière des gens qui veulent apprendre à cultiver des champignons comme on va les intégrer au jardin ou à la maison. On va travailler avec nos champignons ça profite qui sont des champignons qui vont dégrader des matières inertes. Ils sont apparus parce qu'il y avait des mycorhizes qui avaient tellement facilité la propagation des végétaux sur la terre qu'à un certain moment il y avait trop de végétaux pour la capacité du sol à les ramener à un sol simple. Je pense que ça a mené à la deuxième grande extinction. Je n'ai pas les dates par cœur mais on avait un cumul de biomasse sur le sol qui était tellement grosse qu'on avait de la misère il n'y avait plus de respiration efficace du sol la lumière ne se rendait plus sur l'humus tout ça puis il y a des champignons qui se sont spécialisés et ça profite à dégrader cette matière-là briser des longues chaînes de carbone puis les ramener au sol. Puis ça moi c'est les champignons je trouve qu'ils sont la meilleure entrée en matière parce qu'on peut ouvrir une boîte de mycélium puis avoir des champignons en deux semaines puis on peut les reproduire dans des déchets puis en deux semaines les faire tourner comme ça. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est le mycélium parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le savent puis en même temps je sais qu'il y en a plein qui ne le savent pas vraiment grâce au profil un petit peu des gens qui sont inscrits. Voilà j'aimerais bien que tu puisses nous le préciser. Ça va certainement. Est-ce qu'on a mon super graphique celle où il est loin peut-être? Je dis ça comme ça parce que je peux parler Si, si, si je te la trouve. Celui qui parle du cycle de reproduction des champignons il y a une belle grosse amanite jolie Ah merci beaucoup donc c'est ça si j'avais mon petit bâton je pourrais pointer mais enfin l'idée c'est ce qu'on voit devant nous on va parler simplement du cycle de reproduction du règne fongique pour les fronges qui produisent des champignons comestibles j'essaie d'être très succinct pour ne pas prendre trop de votre temps mais quand on voit au centre devant nous il y a un grand champignon mature c'est l'équivalent du fruit d'un plant du fruit d'un arbre ou c'est ça d'un pied puis ce champignon là il y a simple fonction de permettre à l'organisme fongique de se reproduire puis il va se encore là ça c'est vrai puis on pourrait dire le contraire pour des souringes puis tout ça mais de manière très simple pour aujourd'hui on a notre champignon ici qui est la stratégie de reproduction d'un organisme qu'on ne voit pas qui est l'organisme fongique le champignon se reproduit en produisant des spores qui vont propulser de par le vaste monde ces spores là ça va être l'équivalent d'une semence d'une graine qui sera à l'intérieur d'un fruit ou d'un légume avec plein de belles particularités sur lesquelles on ne va pas s'attarder présentement malheureusement puis ces spores là quand ils vont germer ils ont besoin d'une niche environnementale règle générale on va parler d'un milieu humide avec au moins 30 idéalement 40-50% d'humidité fait qu'on pense à la forêt on pense à un creux d'herbe on pense à un endroit qui va être capable de garder un taux d'humidité au courant de la journée c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de champignons en forêt dans des milieux où c'est plus ombragé puis tout ça parce que si on a un soleil direct qui vient plomber un peu chaque jour ça va assécher puis ça va rendre difficile sur la germination du sport ou sa propagation puis le sport va germer se déployer puis va rencontrer un autre hit un lit puis c'est vraiment juste le petit bout la première racine si vous voulez une fois qu'ils se rencontrent puis qu'ils se reconnaissent ils vont commencer à créer un matelas un tapis de matière organique qu'on va appeler le mycélium le mycélium c'est le moment où les sports ont germé puis ont commencé à se déployer d'une manière telle qu'on peut les voir à l'oeil c'est un peu comme une petite colonie vous voyez la différence où un sport se fait comme une tentative de vie une semence puis le mycélium c'est le moment où ça acquiert une capacité un peu plus pérenne si on voit dans le sol je ne l'ai pas avec moi au printemps si on a un sol qui a été assez mouillé qui avait beaucoup de carbone par exemple si on avait laissé un peu de carton traîné sur le sol puis qu'on lève le carton souvent on va voir du mycélium on va voir une mousse blanche comme on verrait sur le dessus d'un petit fromage mais un peu plus rhizomorphique qui ressemble un petit peu plus à une racine je vais aller en chercher après pendant que tu parles juste pour pouvoir montrer à quoi ça ressemble mais c'est vraiment ça puis le mycélium c'est la forme pérenne de l'organisme fongique le plus gros organisme qu'on connaît sur la terre aujourd'hui c'est un mycélium je n'ai même plus les chiffres il est en Oregon mais je sais qu'il fait plusieurs angles de volume puis lui il gère une forêt au complet puis il l'enoblit de manière accélérée c'est comme ça qu'on l'a trouvé puis c'est aussi le plus vieil organisme qu'il a fait il y a quelques milliers d'années bien installé puis lui le mycélium il se propage par contact il se nourrit de chaînes de carbone puis tant qu'il y a un carbone qui est assez humide assez poreux pour que les enzymes qui sont produites par le mycélium permettent de le dégrader puis d'en chercher de la nourriture bien il va se déployer puis ensuite comme on disait le champignon c'est la stratégie de reproduction de l'organisme fongique c'est à dire que tant qu'il y a des conditions de vie qui ne sont pas chamboulées qui ne sont pas problématiques le mycélium va se déployer puis comme on disait en Oregon il fait plusieurs hectares ça fait qu'il peut prendre un volume assez important puis ça c'est sa phase qu'on appelle végétative ou juste de déploiement colonisation des substrats puis dès qu'il arrive un dérèglement soit parce qu'il arrive à la limite de sa nourriture facilement accessible ou parce qu'il y a des fluctuations de température qui lui font craindre pour son avenir là il va rentrer en cycle de reproduction il y a même la couche du mycélium directement à sa peau il va oxyder puis commencer à créer des primordia c'est ce qu'on voit un peu sur le graphique à partir de 4 heures environ on voit des petites boules qui vont se former puis qui vont commencer à former un champignon puis là on a un cycle comme ça règle générale on parle d'environ deux semaines du primordia à une maturation complète du champignon qui va produire des spores puis qui va faire tourner la roue comme ça donc en fait moi je sais que quand je c'est le spécialiste des champignons on s'entend mais je sais que quand j'en parle un petit peu je ne sais pas si l'image est bonne ou pas je dis que le mycélium c'est un peu l'équivalent du corps d'un être vivant et le champignon c'est sa partie sexuelle et que finalement nous on mange la partie sexuelle des champignons est-ce que est-ce que mon analogie est bonne ou elle est vraie ou non ? oui oui ça se passe comme ça ben oui c'est ça c'est la partie sexuelle comme tu dis c'est la stratégie de reproduction qui est là après tu vois les champignons il y a tout un ben je ne sais pas si on a fait un documentaire il y avait un mixtape qui s'appelait sex life of the fungi c'était très bon avec Willowby puis lui c'était un délire de 2-3 heures mais parce que c'est ça c'est pas comme nous les plantes on a essayé de leur donner des genres aux champignons et encore là ils ont tout à nous apprendre fait que eux ils peuvent faire des mixtes assez je pense qu'ils ont fini avec des symboles il y a des plus des moins des croix des petits picots mais t'as comme tu sais c'est ça il y a des champignons mettons la pleurotte ou le shiitake le sport va simplement avoir besoin de germer puis il va se déployer t'as une certaine variété de champignons pour lesquelles il va avoir besoin de 2 sports qui se retrouvent tu vois de la même génétique puis là ils peuvent décoller puis il y en a qui sont un peu plus capricieux puis là je me rappelle pas des chiffres mais t'as des quantités assez impressionnantes tu sais peut-être une quinzaine de genre si tu veux puis là il y en a qui peuvent matcher avec 3 genre ou avec 12 ou avec seulement 1 ça fait que là ils font leur truc là ok je me permets de trouper parce qu'il y a Arnaud qui nous demande si ce qu'on voit dans le lombric en poste quand les aliments se dégradent si c'est du mycélium alors j'imagine c'est un peu compliqué de dire juste oui ou non parce qu'on sait pas exactement mais ça ressemblerait ouais ben grossièrement moi je dis si on voit une mousse un espèce de tissu de cellule qui est comme d'apparence un peu mousseuse comme ça souvent c'est du mycélium comme je disais le petit graphique qu'on a du cycle de vie du règne fongique c'est vrai pour certaines familles de champignons c'est pas parce qu'il y a du mycélium qu'il va avoir des champignons parce que les moisissures ou les levures repèrent sur les mêmes modes fait que c'est juste pour dire si on prend un bloc de culture puis qu'on le met au compostage au long du compostage il va y avoir ce mycélium là qui va se déployer qui pourrait produire des champignons mais c'est possible qu'on ait une moisissure ou une autre forme de fonges qui ne produisent pas nécessairement de champignons à proprement parler mes règles générales je dirais qu'il y a des bonnes chances que ce soit des champignons si tu veux moi je peux aller chercher du mycélium pour montrer je t'en prie je vais chercher du mycélium pour aller montrer puis moi je vais continuer sur parfait maintenant c'est la partie plus pratique aux pratiques de ce qu'on peut faire actuellement au jardin alors l'idée c'est qu'on est au printemps donc en fait il y a principalement surtout au Québec c'est le moment des semis où ça a même commencé un petit peu puis l'idée c'est c'est déjà de vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos expliquant exactement comment faire des semis donc ici je ne vais pas faire ça parce que ça n'a aucun intérêt il y a plein de gens il y a plein de ressources là-dessus on a décidé avec Geoffroy justement de ne pas tous faire la même chose l'idée c'est d'apporter du plus donc en fait j'ai mis en fait trois noms de trois personnes que je trouve intéressantes donc il y a Mélanie Grégoire au Québec qui fait plein plein de vidéos depuis très longtemps elles sont très bien faites on a Yves Gagnon aussi au Québec qui est les deux sont pas mal connus ils ont fait pas mal de livres je vous conseille leurs vidéos je l'ai mis en boucle comme ça vous pouvez comme noter puis il y a Isabelle Brunet aussi qui a fait plusieurs livres en France et qui fait de la permaculture depuis pas mal d'années donc je me disais que voilà si vous voulez aller voir des vidéos allez voir comment faire des semis très pratico-pratiques la quantité de terre la quantité d'eau etc allez voir ces vidéos c'est vraiment étape après étape avec tous les détails puis il y en a plein d'autres c'est juste histoire d'en mettre trois et de vous permettre de pouvoir le faire alors l'idée ici c'est justement on va essayer de se donner un petit peu des informations un peu supplémentaires et aussi de le faire avec une version un peu champignonnée voilà donc ce que je propose tout d'abord c'est quand on parle de faire des semis on va parler de graines et de semences et tout simplement pour ceux qui n'ont vraiment aucune connaissance je voulais faire un petit moment rapide sur qu'est-ce qu'est la différence entre une graine et une semence alors tout simplement je vous ai apporté de quoi faire une différence entre une graine et une semence et encore je les ai là et pourquoi je veux vous montrer ça c'est aussi pour mieux comprendre quand vous êtes face à vos propres questions ça vous permettra en tout cas j'espère de vous donner des outils de compréhension sans avoir besoin d'aller chercher tout le temps de l'information ailleurs bon alors dans ma main ici j'ai une patate j'ai trouvé ça dans ma cuisine et bien en fait c'est une semence enfin donc ça dépend ce que j'en fais si je la mange c'est pas une semence si je la plante ça devient une semence en fait une semence c'est tout simplement quelque chose qu'on met dans la terre ou qu'on cultive et donc ça devient une semence bon pas quand c'est une plante déjà parce que ça c'est encore autre chose et ici en fait on a des petites graines de haricots je sais pas si vous voyez et en fait cette petite graine de haricots et bien en fait si je la mange encore une fois ce n'est pas une semence mais ça reste bien une graine quoi qu'il arrive donc en fait quand on parle de graines c'est de la reproduction sexuée de plantes souvent souvent on va les retrouver dans des fruits on va le retrouver quand une plante a été en fleurs mais pas que c'est un peu plus compliqué que ça mais globalement c'est souvent ça donc ça ça veut dire qu'il y a en général eu du mélange génétique alors que la patate c'est un clone de sa propre plante qui a été faite dans le sol c'est une réserve racinaire c'est pas vraiment c'est pas une racine mais c'est une réserve de sucre qui est de la plante et c'est son propre clone c'est son propre patrimoine ses propres gènes c'est les mêmes que là en fait il y a mélange génétique normalement voilà donc en fait ça c'est ça la principale différence et si je mets cette graine dans le sol et bien ça devient aussi une semence donc la semence c'est simplement le fait d'utiliser une graine ou une réserve de sucre dans ce cadre là et les mettre dans le sol pour en faire des végétaux et dans ce cas là on parle de semences donc ça c'était la première chose parce qu'en fait on a plein plein de graines et de semences dans les placards en fait on les mange on en mange beaucoup on a oui c'est ça donc en fait je me dis que vous devez avoir des graines dans vos placards si vous avez du maïs c'est une graine si vous avez des haricots ce sont des graines là j'ai fait exprès de venir chercher des petites graines minuscules de radis ouais on voit rien du tout je peux pas vous les montrer si elles sont toutes petites comme ça et elles tombent sur mon clavier donc voilà donc ça c'était la première chose pour comprendre un petit peu une différence rapide entre ce qu'était graines et semences c'est une histoire de définition et je trouve ça assez important de la connaître parce qu'en fait elles n'ont pas les mêmes propriétés ou les mêmes besoins tout simplement par rapport aux semis qu'est-ce que je vais faire en premier bah en fait on va d'abord se poser la question de pourquoi on fait des semis en fait des semis intérieurs en fait tout simplement très souvent il suffit de de faire un petit jeu c'est-à-dire d'aller chercher l'origine de nos végétaux et d'un coup tout s'éclaire un petit peu par exemple si je prends juste la tomate la tomate on sait que son origine est d'Amérique latine alors on n'est pas tout à fait sûr du pays d'origine en tout cas on sait que ça s'est passé par le Mexique parce que le Mexique a énormément de tomates et puis ils en mangeaient avant que les colons arrivent et qu'est-ce que je voulais dire avec ça je lis vos questions en même temps et je suis un peu perdue et en fait la tomate si ça vient du Mexique on imagine aussi peut-être du Pérou etc bref on va rester sur le Mexique on voit bien que le climat comparé à la France ou comparé au Québec ça n'a rien à voir le Mexique c'est un pays chaud humide dépendamment les lieux avec des saisons très très longues ou en tout cas il n'y a pas ces hivers comme on connaît chez nous donc en fait c'est une plante qui peut avoir le temps de pousser qui est dans son élément plus ou moins naturel avec des températures très agréables qui tournent plutôt autour de 25 degrés jusqu'à 35 degrés à peu près on est là-dedans nous on n'a pas cette chance d'avoir ces températures à l'année et le cycle de vie d'une tomate c'est-à-dire le temps que la plante croit qu'elle fructifie parce que nous on veut manger son fruit la tomate est le fruit de la plante ça prend un certain nombre de temps qu'elle a tranquillement au Mexique mais que nous on n'a pas avec nos saisons si marquées donc faire des semis finalement c'est gagner du temps en avance pour ces plantes qui ne sont pas faites pour nos pays alors on les a adaptées on a par des choix de semences on arrive à les faire de plus en plus résistants à nos propres lieux mais en même temps on a besoin de faire des semis parce qu'ils ne sont pas d'ici parce qu'ils ont besoin de climat de lieux spécifiques que nos contrées ne fournissent pas ensuite ça permet également une deuxième chose c'est de contrôler ce qu'on fait ça c'est pas mal aussi en fait parce que quand on sème à la volée comme ça des fois on n'est pas tout à fait sûr de ce qui va se passer ceci dit ça se fait il y a des graines qu'on sème à la volée pour plein de raisons mais voilà donc les tomates par exemple ce sont souvent des plantes qu'on va semer en intérieur les aubergines aussi beaucoup les fines herbes donc c'est c'est ce mélange en fait de comprendre un peu son climat et d'essayer de le prévoir et de l'aider en avance voilà donc c'est un peu pour comprendre pourquoi et ce qui permet aussi c'est de comprendre l'origine c'est qu'on a une meilleure idée aussi des besoins d'une plante si je vous dis qu'une tomate dans un de ses milieux naturels c'est le Mexique on voit bien qu'elle a besoin d'énormément de soleil ce qui voudra dire que il va falloir quand je fais mes semis ou quand je la mets à l'extérieur la mettre à des endroits où il y a énormément de soleil maintenant je vais vous dire le chou par exemple l'origine du chou serait français de Bretagne dans des endroits salés alors là je suis un peu perdue là-dedans le fait c'est que le chou dans nos régions autant au Québec d'ailleurs qu'en France c'est un légume entre guillemets facile après il a plein d'insectes qui viennent l'attaquer bah oui c'est normal c'est la biodiversité c'est à dire qu'on est dans son élément plus naturel donc c'est pas complètement fou non plus qu'il ait des insectes qui viennent qui soient très très adaptés pour l'attaquer mais en attendant ça devient des légumes un peu plus faciles qui ont besoin de moins de lumière par exemple que les tomates après ils aiment la lumière quand même voilà donc ça veut dire aussi que le cycle de vie du chou c'est à dire entre le moment où je plante ma graine et le moment où je vais pouvoir manger mon chou et bien en fait il est beaucoup plus court que celui de la tomate tout simplement parce qu'on a des climats différents encore une fois donc voilà l'idée c'est de vous faire comprendre qu'on fait des semis intérieurs en fait en fonction aussi de quel endroit on est parce que vous allez on va avoir on parle beaucoup de zones au Québec en tout cas parce que les le Québec est vraiment divisé puis nos hivers sont vraiment très spécifiques très long et notre fenêtre de température chaude pour cultiver est très courte et c'est très différent entre Montréal et cette île par exemple cette île on a moins de temps encore donc des fois on va faire des semis encore plus en avance donc je vous invite en fait à aller regarder des calendriers de semis Ecumen par exemple au Québec a fait ça très très bien vous allez voir un peu le zonage de votre lieu c'est très facile vous marquez zonage pour potager vous marquez votre lieu physique puis en deux secondes vous allez savoir c'est des lettres en fait qu'on donne et des chiffres et des lettres vous allez connaître votre zone 1, 2, 5 2B, 5B etc et dans le calendrier des semis vous allez pouvoir voir et vous repérer en France je ne connais pas vraiment ce style de zonage comme ça ce n'est pas marqué et pourtant il y a une grande différence entre le sud de la France et le nord de la France donc essayez de vous repérer face à des calendriers plus régionaux quand même parce que c'est totalement différent de cultiver dans le sud et dans le nord on n'a pas du tout les mêmes climats et d'ailleurs dans le sud on s'amuse beaucoup plus dans nos potagers à faire des semis un peu plus directs même de tomates je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du tomatologue ben oui c'est génial ce qu'il fait mais il vient du sud de la France donc ce sont des climats qui ressemblent un tout petit peu plus à des climats mexicains voilà c'est juste pour avoir des lieux de compréhension des petites choses un petit peu comme ça qui viennent voilà une autre chose que je voulais faire pour vous donner un petit cue c'est observer la taille d'une graine c'est juste pour quand on veut faire des semis c'est intéressant de comprendre que la taille d'une graine souvent par l'observation on peut avoir une idée de s'il faut en prendre plus ou moins soin en fait une graine de haricots qui est comme ça quand même et la petite graine de radis que je n'arrive même pas à vous montrer tellement qu'elle est toute petite elles ont des tailles vraiment différentes pour des végétaux c'est comme 20 fois plus grand le haricot et encore ça dépend des haricots des radis etc en gros grâce à la taille vous allez avoir quand même une idée de la résilience de la graine la capacité qu'elle a de réserve au moment de germer donc plus une graine est grosse plus elle a de réserve ce qui veut dire que plus elle est grosse plus vous allez avoir un petit laps de temps possible où vous pouvez comment dire où elle va pouvoir prendre son temps pour se développer etc donc plus une graine est grosse plus on va dire que c'est facile par contre plus elle est petite moins elle a de réserve et plus il faut en prendre soin ça veut aussi dire que plus elle est petite plus il y a de fortes chances que ça rate au moment de la germination donc on en fait plus pourquoi ? parce que c'est une stratégie de la plante souvent de faire beaucoup beaucoup de graines petites elle va en faire énormément parce qu'elle sait en fait c'est l'idée de se propager beaucoup quitte à en perdre une partie alors que les haricots par plant vont en faire moins par exemple que le pissenlit le pissenlit va en faire énormément il y a plein de graines qui ne germeront jamais ou qui germeront et qui vont mourir pour plein de raisons parce qu'elles sont très fragiles alors que les haricots en en faisant beaucoup moins elles mettent plus de temps sur leur grosseur etc et pour être plus fortes et donc plus résilientes donc ce sont des stratégies différentes des plantes et ça donne un peu des 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 cues alors on me dit que le calendrier des koumen est maintenant payant ah ouais ah ben tu vois ça je ne savais pas du tout alors ça doit être assez récent il doit rester pas une version des années précédentes ça ouais ça je veux bien croire oui parce que ça ça a comme ça n'a pas vraiment changé on sait quand même que Montréal est encore plus chaud en fait on a quand même une tendance où toutes les zones sont un peu en train de se déplacer mais on peut encore s'y fier voilà donc ça c'était pour ma petite mon petit tour rapide de 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 Oui, oui, oui. Dans le fond, l'idée, comme on disait tout à l'heure, le mycélium, il se propage par contact. Après, on disait un peu très fermeurement qu'on a une série de résidus domestiques qu'on peut utiliser, mais aussi des résidus du potager. Puis, on peut aussi essayer d'imiter un peu le sol de la forêt. C'est-à-dire que le mycélium se propage par contact, puis il va chercher des chaînes de carbone. On pense à la lignine, la cellulose, entre autres. Mais souvent, on peut utiliser ça aussi dans notre terreau, par exemple, même, ça vient de loin, la fibre de coco, mais on pourrait utiliser, par exemple, des feuilles ou des choses comme ça pour aller faire un sol qui absorbe un peu mieux l'eau. Mais c'est un sol qui pourrait, à ce moment-là, aussi servir de nourriture aux champignons. Là, j'essaie de couper un peu court, mais ça, vraiment, l'idée, c'est de dire que le mycélium, il se propage par contact, puis on peut l'intégrer comme un amendement au sol à tout instant. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard pour intégrer des champignons au potager, parce que même rendu à l'automne, moi, d'habitude, mes dernières récoltes de pleurottes vont se faire autour du 20 décembre, puis mes premières récoltes vont arriver autour de la semaine prochaine autour de Pâques. Mais si on part des semis, quand on fait les… peut-être que… Bien, moi, j'ai fini par mettre des champignons un peu partout, là. Ouais. Peut-être même, on a une autre image qui est peut-être plus appropriée pour l'aspect permacol. Si tu veux, ici, on voit simplement qu'on peut reproduire de le mycélium, mais c'est pas mal non plus. Rapidement, bon, c'est-à-dire, moi, je mets des champignons un peu partout, donc je n'ai pas toujours des contrôles pour évaluer. Ah, ça, c'est bien, pour évaluer la différence. Donc, tu vois, techniquement, dans la littérature, on nous déconseillerait de faire ce que moi, je fais, ce qu'on voit un peu en haut à gauche où on a des semis de concombres avec des pleurottes de l'orme. Mais en fait, moi, je pars aussi l'idée que j'aime vraiment pas trop acheter du sol parce qu'il y en a partout d'avance, puis parce que je me dis qu'un bon sol, on peut l'enrichir avec beaucoup de choses qui viennent de la maison. Moi, j'aime beaucoup rajouter du vent de café. On a un 6 % d'azote, un peu de phosphore, du potassium, tout ça, les feuilles de thé. Fait que souvent, je prends du sol qui traînait un peu chez moi. Là, je me fais une petite réserve de quelque part. Puis après, je vais l'amender avec une série d'éléments, mettons, avec ses sols, du carton, des feuilles morts, des tiges, des branches, du café, des feuilles de thé. On peut les stocker un peu, surtout quand on est au printemps, on peut les stocker à l'extérieur pendant l'hiver, ce qui est riche pour pas que ça contamine. J'irais mettre là-dedans même, dans ce sol-là, il est un peu trop petit. Quand ça devient plus gros, je peux mettre des noyaux d'avocat ou une espèce de compost assez brut. Comme je dis, ça peut être déconseillé pour des variétés qui seraient très fragiles parce qu'on va avoir un sol qui va être peut-être plus riche en bactéries. Peut-être aussi, c'est ça, avec une activité des températures qui pourraient être déconseillées. Fait que la première image en haut à gauche, moi, je l'ai fait, ça fonctionne bien, mais je peux pas vous dire, je mettrais pas ma main au peu que ça fonctionne à tout coup. C'est juste pour montrer un peu l'idée de propagation qu'on voit ici. C'est-à-dire que dans un sol que j'ai préparé pour mes semis, j'ai intégré une part de matière carbonée, puis j'ai intégré du mycélium. Tout à l'heure, on parlait de la forme pérenne des champignons. Nous, champignons maison, c'est principalement ce qu'on fait, des semences de champignons qui viennent en bloc d'un kilo environ, ou un à trois kilos. Avec un kilo, on pourrait faire une talle d'environ un mètre carré. Nous, on va prendre un mélange de... Puis il y a un article sur le site qui s'appelle Jardiner avec les champignons sur champignons maison.com. Puis vous pouvez aller lire là-dessus. C'est un peu l'idée comme une recette avec une seule casserole. Ça fait que c'est l'idée d'intégrer les champignons à son sol, peu importe l'étape, en faisant tout ça à l'intérieur d'un seul et même contenant. Mais l'idée, c'est ça très rapidement, c'est d'intégrer au sol de la nourriture pour les champignons, donc de la matière carbonée, puis une culture de champignons, le mycélium. Moi, j'ai utilisé des pleurotes de l'orne parce que c'est un des chouchous, un peu des études sur le compagnonnage. On sait qu'il y a deux grands classiques de compagnonnage. Je pourrais y revenir par la suite. Mais les pleurotes, ça fonctionne toujours bien parce qu'ils s'adaptent à beaucoup de substrats puis ils se propagent assez rapidement. Par exemple, cette fois-ci, moi, je l'avais intégré à même les semis parce que l'idée, c'est qu'il y a un coût, il y a un travail qui vient avec la production des semences de champignons, mais comme ils se propagent par contact, le plus tôt on les intègre dans notre travail, le moins on a à en mettre. Parce que moi, comme on voit sur la photo ici, chacun des petits pots contient déjà assez de mycélium pour produire les champignons qu'on voit apparaître. Les concombres, ça, je les avais partis quand même tôt parce que j'avais l'intention d'en pousser beaucoup. Je voulais avoir des plants fringants. Donc là, j'ai parti ça, mais quand je les repique, souvent à l'intérieur, je vais quand même les remettre dans un pot qui est un peu plus volumineux. À ce moment-là, pour tous les repiquages, je n'aurais pas besoin de rajouter de mycélium parce que mon semis et le sol qui l'accompagnent vont déjà être inoculés. On va déjà avoir une culture vivante de champignons. Donc à ce moment-là, quand on transplante, on a simplement besoin d'un sol avec un ajout en matière carbonée, comme je disais, qui peuvent être une série de résidus de la maison. On pense carbone, on peut penser forêt, mais ça veut dire qu'on a tout ce qui est aussi les pâtes et papier. Moi, j'aime beaucoup le carton ondulé parce que ça respire, ça retient bien l'eau. Les feuilles mortes, on peut utiliser du papier, des vieux livres qu'on aime détester, même des vêtements dont on a fini de faire des chiffons et tout ça. C'est toute la matière qu'on peut intégrer au sol. Les champignons, on va les briser très rapidement. Moi, un bout, je cultivais dans des sacs de jute parce que je trouvais ça le fun et parce que ça respire bien. Les champignons sortaient d'où ils voulaient. Mais ces sacs-là, après deux mois, si je les soulevais, ils s'écroulaient parce qu'ils avaient été complètement dégradés par l'action du mycélium. Je suis passé un peu à des pots en géotextile, à des endroits où on a un sol un peu plus difficile à travailler. Si vous voyez la photo en haut à gauche, c'est des semis dans lesquels on a intégré des champignons. Ces mêmes semis-là, on pourrait les transplanter. Ce qu'on voit à droite, c'est un pot en fibre géotextile. À ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est que quand on est allé planter une série de pieds dans ce pot-là, on a fait un peu comme un beigne, c'est-à-dire qu'on a pris le pot, puis on a fait avec un mélange de bois et de culture de champignons, on a entouré complètement le pot, puis le fond. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrose la plante, l'excédent d'eau est absorbé par la matière carbonée, la matière ligneuse qui nourrit les champignons. Puis l'eau qui en ressort est une eau qui est un peu enrichie. Ça va faire un engrais en temps réel. Cette activité biologique-là, elle va aussi fournir un sol qui est un peu plus chaud. Elle va faire un effet de protection. Comme je vous dis, moi, je travaille souvent avec l'idée des chevaux de Troyes, un peu, ou un cheval de Troyes. Puis dans cette idée-là, c'est de dire, il y a des gens pour qui c'est trop demandant de conserver un milieu humide pour les champignons, mais quand on a des plantes, on pense à les arroser. Puis à ce moment-là, à chaque fois qu'on arrose nos plants, on fournit l'humidité nécessaire à la production des champignons. Donc si vous regardez bien, sur la photo, on a quatre lieux de fructification. Je vous laisse regarder. Il y en a un qui est évident qui est sur le dessus, mais quand on regarde en haut de la photo, comme à 12 heures, on va voir une autre bordée de pleurote. Si on va en bas à gauche, c'est une référence un peu vieillotte. Oui, mais j'aime bien. Nos aiguilles, mais c'est ça. À 12 heures, on a des champignons. Puis si on descend en bas à gauche, peut-être à 7 heures, 8 heures, on en a d'autres. Puis à 9 heures, on va trouver une grosse bordée sur le dessus puis une plus petite qui vient sur le côté. Ce qui est intéressant, surtout si on veut commencer un seul, par exemple, on arrive sur un terrain pendant l'été puis on n'a pas le temps d'installer tout de suite une série de designs permacoles. Si on a la chance d'avoir un seul qui est déjà un peu ligneux, on peut travailler avec des pots comme ça parce que tout le bas du pot est aussi en culture par du mycélium. Mais comme le mycélium se propage par contact, si on a un seul avec des feuilles mortes, des tiges, des branches ou du carton, en l'espace d'environ deux semaines, si on soulève le pot, la culture de champignons, elle s'est déplacée en dessous. Donc, on pourrait simplement le retourner, le mettre en contact avec d'autres nourritures puis avoir une telle qui va se déployer là aussi. Ça, c'est les deux premières photos dont j'ai parlé. Ils sont un peu plus, ils sont dans des milieux un peu plus contrôlés. Puis ce qu'on trouve en bas à gauche, c'est la même culture des pleurotes de l'orne, mais qui ont été intégrées à même le sol. Puis souvent, on dit la mycologie, c'est au croisement de l'or et de la science. Ça fait qu'on sait qu'il y a des règles d'engagement quand on travaille avec les champignons. Une de ces règles-là, comme je disais qu'on pense à leur milieu naturel qui serait la forêt, on sait qu'il faut maintenir un taux d'humidité assez élevé pour les champignons, puisque 80-90 % de leur poids, de leur chair, c'est de l'eau. Donc, en milieu sec, c'est très difficile pour les champignons. Puis là, c'est un peu contre-intuitif de dire « Ah, je veux les mettre au jardin, mais mon jardin, j'aime bien quand il est très, très éclairé, quand il fait chaud, quand il est bien. » Puis là, il y a deux notions qui sont intéressantes. C'est de dire que le sol retient quand même mieux l'humidité que l'or. Ça fait qu'en mettant des champignons dans le sol, ils vont aller puiser l'humidité qui est là. Tu vois, la photo, là, c'est un peu malheureux parce que c'était plein de plants de courgettes, de zucchinis, mais qui avaient perdu quand même pas mal de feuilles. Ça fait que c'était plus facile pour la photo. Mais pendant tout l'été, comme ils font des grosses feuilles, ça fait comme une petite canopée pour les champignons. Ça fait que ça, c'est intéressant parce que ça fait, ça nous donne envie d'aller lever les feuilles et de regarder un peu en dessous. Mais ça fait aussi un milieu qui était très propice à la propagation des champignons. Peut-être que je peux en profiter pour faire un petit pas de côté. Là, c'est surtout ce qui est compagnonnage. Après, je pourrais prendre des petites questions. Mais rapidement, c'est ça. C'est juste de dire, au niveau du compagnonnage, il y a un classique des pleurotes de l'homme avec tout ce qui est cucurbitacées, les courges, les concombres, les melons, parce qu'ils demandent un seul. Encore là, corrigez-moi si je m'égare, mais ce que j'en sais, ça demande un seul qui va être assez riche, un seul qui va être assez humide, mais sans être détrempé parce que là, ça serait problématique. Comme on le disait tout à l'heure, on parle des champignons ou du mycélium, du moins comme un banquier ou comme un Internet, mais il va aider justement à faire circuler les ressources et à gérer les trop pleins d'eau. Ce que j'ai vu aussi d'intéressant, c'est que moi, c'est ça, pendant des années, j'avais vraiment hâte de commencer mon potager. Et là, dès qu'il se mettait à faire beau, j'allais planter mes semis, tout ça. Puis souvent, on a une ou deux nuits où il fait trop froid. Même avec les cucurbitacées, on n'a même pas besoin de gel au sol. Quand ça va en bas de 8 degrés, on les retrouve tout flétris puis un peu meurtris le matin. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on intègre du mycélium dans le sol, on a une activité biologique qui va générer de la chaleur puis qui va permettre, je ne dis pas qu'on gagne 10 degrés, mais on va avoir un sol qui est quand même un peu plus chaud. Moi, j'ai réalisé la première année parce que j'avais une série de tal qui avait été installée dans la cour. Puis quand il y a eu les premières neiges avec de la neige fondante, on voyait quand même, on découvrait les tal qui étaient encore actives parce qu'on voyait un effet. La neige qui fondait plus rapidement puis tout ça. C'est pour dire, avec les cucurbitacées, c'est super intéressant parce que ça peut faire la différence des fois quand on est un, tu sais, quelques degrés trop froid. Si on veut être vraiment motivé, on pourrait les couvrir avec des dômes, des choses comme ça, mais encore là, on viendrait augmenter l'effet de la chaleur qui est dégagée par l'activité biologique. Puis un autre élément intéressant, j'ai lu dans les commentaires aussi, c'est vrai que par la dégradation du substrat, il y a un peu de gaz carbonique qui va être libéré dans l'air. Puis c'est un autre intérêt d'avoir des plantes qui sont à proximité pour aller capiter ce gaz-là puis le garder dans un cercle, dans un cycle fermé où le gaz libéré par les champignons, par la dégradation des ressources peut être absorbé par les plantes puis ramener de l'air au sol dans les racines par notre fameux glomalin dont on parlait. Les pleurotes, comme je dis, pleurotes bleues, pleurotes de l'orme, c'est vraiment bien pour commencer à jardiner parce que c'est des variétés rustiques, ça veut dire qu'ils vont survivre au gel. L'année prochaine, ils vont revenir tant qu'on les nourrit. C'est des champignons qui vont être habiletés à s'adapter très facilement à beaucoup de substrats et qui vont produire des champignons rapidement. C'est-à-dire, si on les plante environ en 4 à 6 semaines, on va commencer à avoir des bordées régulières. Puis, grosso modo, aux trois mois, on va faire un travail pour les nourrir. On peut les nourrir de tiges, de branches de feuilles, de cartons, de marte de café, de matières comme ça carbonées ou ligneuses. Puis, comme ça se propage par contact, techniquement, si on est bien synchro, on n'a pas encore de calendrier payant comme les coumènes, mais si on est synchro, on peut mettre ça dans le sol avec des semis puis à la fin de l'année, prendre les déchets, les résidus qu'ont produit ces semis-là puis simplement les mettre par-dessus notre mycélium puis on a sa nourriture. Si on est un peu, tu sais, la phase proactive de la permaculture, on peut retourner son sol ou simplement les laisser tel quel puis à ce moment-là, on pourrait juste peut-être marcher dessus pour forcer un peu le contact. Moi, je suis comme sur un hybride, je jardine en butte, ça fait que ma butte est rétrécie tout au long de la belle saison puis rendue à l'automne, bien, j'ouvre, je mets tous mes résidus dans la butte puis elle se refait une bonne forme, ça fait plus d'ombre pour les champignons, tout ça. Puis peut-être, dernier élément, c'est pour dire, il y a une autre grande famille de champignons qui est très intéressante en compagnonnage qu'on appelle des décomposeurs secondaires, c'est-à-dire qu'ils vont se propager comme les champignons s'en profitent, ils vont chercher, ils vont se déployer à partir de matières inertes, mais ils vont chercher la confrontation avec des bactéries pour former des champignons. Quand on les cultive à l'intérieur, on est obligé de mettre un sol artificiel par-dessus ou enfin d'encourager les populations bactériennes. Quand on le fait en plein sol, ils sont déjà là. Puis à force d'études, on a découvert que c'était d'excellents compagnons pour tout ce qu'on appelle, j'oublie toujours, c'est les crucifères. Ah, les crucifères, oui. Ben, en fait, Braciacé, Braciciacé, j'oublie, ça sonne comme un dinosaure dans les oreilles, mais le cresson, le quai, la moutarde, le brocoli, par exemple, des choses comme ça. C'est les Bracicacés. En fait, les crucifères, c'est l'ancien nom parce qu'évidemment, en botanique, tout le monde s'amuse à changer régulièrement les noms. Donc, oui, en fait, c'est Bracicacé, j'irais plus. C'est toute la famille des choux, des moutardes, etc., etc., ou crucifères aussi. Ben, crucifères, c'est un peu plus facile, mais Bracicacé, je vais m'en rappeler, mais ça sonne comme si ça, pour moi, c'est comme un dinosaure. Mais bon, Bracicacé, on sait qu'il y a deux problèmes. C'est un peu plus difficile, puis ça peut être des cultivars qui vont s'effondrer. Entre autres, s'il y a une trop grande population de bactéries dans le sol, malheureusement pour eux, c'est une des rares variétés de cultivars qu'on connaît qui est inapte à rentrer en relation symbiotique avec les mycorhizes. Déjà, comme on disait, c'est un peu comme avoir des orteils au lieu des tibias. Il y a des racines beaucoup plus courtes, un système immunitaire un peu plus déficient. Puis quand on met des décomposeurs secondaires, c'est vraiment comme un supplément immunitaire pour le sol. C'est comme on disait tout à l'heure, ça va aider à gérer l'eau, ça va faire de la chaleur, dégager du CO2, mais en plus, on a comme un organisme qui est à l'appu, qui cherche les bactéries pour se mesurer puis pour s'en servir comme nourriture. Ça va faire un sol qui est plus riche, qui est plus actif, mais aussi qui a une population bactérienne qui est maintenue plus basse. Ça, c'est un peu l'idée, comme je disais. En fait, c'est marrant parce qu'après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, le sol évolue en fonction de quand on est une prairie, on va dire, et qu'on va jusqu'à la forêt et le ratio bactéries-champignons change au fur et à mesure de ça et on se rend compte qu'il y a des légumes qui préfèrent le côté prairie et il y en a qui préfèrent le côté forêt, on va dire. C'est comme si on était sur une ligne. Et donc, ça veut dire qu'en fait, ils aiment plus ou moins des sols plus ou moins champignonnés. Bref, voilà, c'était la parenthèse en même temps de ce que tu disais. Je propose qu'on prenne des questions. Il y en a eu plein, 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 plein. Il y en a une que c'est moi qui impose. Tiens, mais non, mais tu peux ne pas... Une question que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, c'est les produits... Par exemple, quand on va mettre du carton, etc., ou même du tissu, comme tu disais, il y a plein de personnes qui se posent la question de, ouais, mais il y a des produits chimiques, il y a des antifongiques, surtout sur le carton. Il y a... La majorité de nos tissus sont maintenant faits à moitié en plastique, etc., etc. Tu sais quoi ton regard là-dessus? Oui, ça nous amène à... Comme je disais tout à l'heure, quand on est en forêt et qu'on voit seulement de la verdure, quand on ne connaît rien, on dit « Ah, c'est ouvert », puis de tout, après, on approfondit un peu notre champ. Fait que c'est un peu la même. Moi, tu vois, plus tu es soucieux de tout ce qui serait toxique dans ton environnement, bien plus travailler avec du vivant puis l'intégrer dans un cycle de production de nourriture, bien c'est un autre incitatif à éliminer tout ce qui serait toxique parce que finalement, si c'est problématique, tu sais, des vêtements faits de plastique, c'est pas juste pour nous que c'est un problème puis c'est pas juste pour le sol quand on veut manger ce qui en sort, c'est un fléau, puis c'est un peu à ce niveau-là. Moi, je pense que, bien c'est ça, ça nous invite à assainir un peu nos intrants, ça, c'est l'idée. Puis après, ça va avec notre rapport aux normes puis au gouvernement, tout ça, tu sais, techniquement, mettons le carton, les langues, tout ça, tu sais, depuis les années 80, il y a des règles, des normes environnementales en Occident sur ce que ça peut ou pas contenir, c'est supposé d'être exempt de plomb. Les gommes, les colles sont supposées d'être de source végétale. Ça, c'est ce qu'on dit. Après, tu sais, c'est pour ça aussi que moi, je travaille surtout avec des champignons saprophétiques, ça profite parce qu'ils désagrègent les matières inertes. Pour être, tu sais, moi, en fait, ce qui m'a introduit au monde de la mycologie, c'était des études de cas sur la dépollution des déversements de pétrole par les pleurotes. Ça, puis le fait qu'on avait des pleurotes géantes qui en sortaient qui étaient de qualité comestible. Ça, c'est des Mexicains qui désagrègent des couches jetables par les pleurotes, mais de manière, incomparable. Sans rentrer là-dedans, mais à chaque fois, l'idée, c'est de dire qu'on a des molécules complexes qui sont ces polluants-là puis les champignons, ils vont venir briser les chaînes de carbone qui font la masse comme ça. Peut-être juste prendre un petit élan pour dire, c'est sûr que s'il y a un truc qui ne vous inspire pas, on ne fait pas exprès de cultiver avec des choses toxiques, ça va de soi, mais après, c'est pour dire, je pense qu'il y a un principe de précaution qui peut être utilisé comme un moteur de curiosité. C'est-à-dire un peu, bon, finalement, je vis dans un monde contaminé, pollué, ça ne va pas. Qu'est-ce que j'ai chez moi? Comment je peux faire la différence un peu? Puis après, on parle de certains ratios. Moi, ça, c'est un peu propre à chacun, son degré de risque au sens où, nous, on cultive avec du carton, mais on ne va peut-être pas faire, moi, je ne cultiverais pas juste avec du carton pour des raisons pratiques, mais aussi de dire s'il y a un polluant qui s'est retrouvé dans une chaîne de récupération du papier, des pas de papier qui est devenu un carton, tout ça. Statistiquement, ça va être des taux extrêmement faibles quand même. Moi, je n'ai comme pas poussé la ligne à l'extrême, mais il y a une série d'études sur ça. Mais comme je vous dis, les champignons, ça profite, règle générale, ils vont aller désassembler des molécules complexes. Puis les cas d'empoisonnement par les champignons, souvent, ça va venir avec des champignons mycorhiziens qui vont avoir un réseau énorme puis qui vont accumuler des ressources, qui vont aller faire circuler une série de ressources puis les accumuler sur des vastes territoires. Il y avait un petit guide de survie de l'armée américaine qui disait un peu cette idée-là que si ça poussait sur un arbre, ça c'est les champignons, ça profite, que c'était consommable, mais que si ça venait du sol puis qu'on ne le reconnaissait pas, c'était peut-être mieux de le laisser là. Tu vois, nous, après, on utilise les champignons aussi pour faire des matériaux. Puis là, ça, c'est comme notre occasion d'utiliser le règne fongique pour, justement pour aller encapsuler des polluants dans une optique environnementale mais sans que ce soit dans une chaîne alimentaire. Ça serait comme un peu mon propos. Puis je crois qu'on est entouré de ressources qui peuvent être détournées à des fins nourricières sans avoir à traiter avec des trucs qui nous inspirent mépillances. Ça serait mon propos. Merci. Pour continuer, parce qu'en fait, il y a déjà une heure et quart qui est passée. donc pour essayer d'aller vite et répondre un peu à des questions très pratico-pratiques, je vois qu'en fait, on a Selma qui nous dit, nous demande, doit-on toujours les partir en semis ou peut-on planter direct au jardin? Ah oui. Ça, c'est très pratico-pratique. Oui, oui, exactement. Puis je renvoie encore à un super article qui s'appelle jardiner avec les champignons, champignons maison. Puis vous allez trouver, c'est décliné simplement. On peut toujours, il n'y a jamais trop tard pour intégrer des champignons. C'est-à-dire, on peut les mettre, comme on disait, on peut les mettre en semis, mais à chaque fois qu'on transplante, on peut les intégrer au sol. Tu sais, une règle de pouce, c'est un tiers de sol, un tiers de matière ligneuse ou carbonée et un tiers de mycélium. Ça, ça fonctionne toujours bien. Si jamais vous avez un domaine permacole où il manque juste quelques petits ajustements, à ce moment-là, vous pourriez mettre le même mélange de mycélium puis de matière ligneuse puis le mettre en amendement par-dessus le sol. À ce moment-là, on va mettre une épaisseur de peut-être quelques centimètres juste pour s'assurer qu'on va garder l'humidité puis on va le nourrir, on va rajouter de la matière par-dessus puis à chaque fois, en la dégradant, ça va se gérer comme ça donc il n'est jamais trop tard. On peut faire des aménagements aussi autour des arbres, par exemple, simplement faire comme une bordure, je n'ai plus le petit terme, mais tu as un peu un... Oui. Une couronne. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, vu qu'on est assez large, j'essaye d'avoir le souci que tout le monde puisse nous suivre. Quand on parle de matière carbonée ou ligneuse, en fait, pour... Allez, on va le faire très simple, mais globalement, c'est ce qu'on trouve dans la nature qui est marron. Donc, on va dire que ce sont les feuilles, que ce sont les écorces, que ce sont... Alors, si on prend des gros morceaux d'écorces, ça va être plus compliqué, etc. Mais voilà, donc matière carbonée, c'est marron dans la nature, plus ou moins. Voilà. Venant de végétaux. Oui, j'essaye de trouver. Le brun du compost, là. Puis on dépend aussi, c'est ce qui ne va pas pourrir tout seul. Tu vois, il y a des vrais faux, là, mais les tiges, les branches, les feuilles, le carton, si on le laisse tranquille, il ne va pas flipper, mais tout ce qui est plus azoté, comme nos fruits, tout ça, ils vont être assez... C'est ça, ils vont se moiser plus rapidement. Il y a Selma qui nous demande, peut-on aussi faire pousser des shiitake au jardin? Oui. Les shiitake, en fait, le truc, c'est que c'est des champignons un peu plus capricieux. Donc, si on a une trousse de culture, un bloc de mycélium qui est mature, qui est prêt à fructifier, on a simplement à l'ouvrir, mettre en contact avec un milieu humide qui va produire des champignons. Au jardin, on ne pourra pas l'intégrer dans le sol comme on discutait avec les pleurotes. À ce moment-là, un truc qui peut être intéressant, c'est un classique, pour les shiitake, ça va être de prendre le mycélium quand il a redonné ses champignons, puis de l'intégrer à soit des bûches, des billots, des souches, à un bois, qui est un bois franc, qui n'est pas trop vieux, tu vois, qui a été coupé depuis peut-être deux ans au maximum, juste pour éviter qu'il soit déjà proie à d'autres formes de moisissures. À ce moment-là, on va simplement propager par contact. Vous pouvez, sur le site des champignons maison, on a des livrets d'instructions, puis on a un sur les shiitake où on explique comment les propager comme ça, très rapidement, on peut faire une ouverture avec une scie, on peut aller couper sur une bûche pour faire une ouverture puis gaver l'ouverture de mycélium, simplement refermer avec de la cire ou quelque chose comme ça. Ça, c'est ce qui est le plus efficace. Comme je disais, c'est le sol des champignons, ça profite comme ça, qui va être très difficile à intégrer dans le sol. Peut-être ça, puis des hérissons, ça bénéficie beaucoup d'être en bûche, mais encore là, dans une idée où on a des lits de culture, où on a un espace, on peut intégrer les bûches à notre espace de jardinage, puis quand on peut les mettre même à moitié dans le sol, comme ça, à chaque fois qu'on arrose, on a une bûche qui reste humide puis qui peut produire tous les champignons qu'elle peut offrir. Puis à la fin du procédé, on va pouvoir briser la bûche avec nos mains. Elle est devenue très friable parce que toute la lignine va avoir été désassemblée. Merci. Il y a Jessica qui nous demande en fait quel type de champignons comestibles on peut faire à la maison, quels sont les plus faciles et par où on commence. Alors, si je peux me permettre, moi, ce que j'ai cru comprendre quand on parlait tout à l'heure en fait aussi compétition et collaboration, etc., en fait, on fait pousser les champignons les plus faciles à faire pousser, c'est ceux qui sont hautement compétitifs. Oui. C'est ceux qui vont prendre le milieu avant les autres en fait. Hum hum. Puis ça, tu vois, le classique, ça va être beaucoup, entre autres, c'est ça, des pleurotes, des pleurotes bleues, pleurotes de l'ombre qui sont extrêmement rapides puis il y a plein, il y a une série d'avantages là, mais oui, ils se propagent vraiment bien. C'est des champignons qui vont être actifs à partir de 5 degrés Celsius. On sait qu'il y a beaucoup de populations bactériennes qui vont s'activer puis d'autres fonges qui vont s'activer autour de 15, 15 à 20 degrés. Donc ça, on peut les installer rapidement puis ils vont s'adapter à beaucoup de substrats. OK. Donc en fait, toi, tu parles de pleurotes, je pense qu'il y a les shiitakés aussi qui sont faciles à faire à la maison et comestibles. Tu dirais que c'est comme les deux principaux ou tu en aurais d'autres? Ça dépend. Moi, les shiitakés, tu vois, nous les classons comme des champignons pour des grades avancés. Si tu veux, juste au sens où ils sont un peu plus capricieux, ils vont être plus, ils demandent plus de travail à propager puis ils demandent un taux d'humidité très stable. C'est dès qu'on les échappe, si tu veux, dès qu'on perd un peu l'humidité, ils deviennent pratiquants. On peut toujours les sauver, ou au jardin, ce qui est vraiment bien, c'est des strophaurs rouge-vain. Les Anglais l'appellent les géants du jardin. On peut avoir des champignons qui vont faire jusqu'à 5 livres, qui peuvent être gros comme un tronc d'humain. C'est assez spectaculaire. Puis ça, c'est des champignons, des décomposeurs secondaires. Ils chassent les bactéries, ils s'en nourrissent puis ils se déploient de manière assez impressionnante. Le seul hic avec les strophaurs, c'est que si on les plante au printemps, on a des récoltes à l'automne. Si on les plante à l'automne, on a des récoltes au printemps. Ça demande un peu plus de patience. Sinon, moi, mon autre, que j'aime beaucoup, c'est les reichis, le Ganaderma lucidium, parce qu'ils ont des propriétés médicinales super intéressantes. Puis la même chose, le seul défi qu'on a, c'est que ça demande un peu de patience. À un moment, on dit que c'est des champignons méditatifs parce qu'il faut leur laisser le temps de pousser. Mais on peut les mettre dans le sol. Par exemple, si on met un arbre, un plant, si on fait un rang, on peut les planter directement comme ça sous le sol puis ils vont apparaître comme des gros coquillages bourgognes, tout ça. Mais ceci dit, il y a quand même quelque chose qui est, si on arrive à garder un taux d'humidité suffisant, parce que c'est la chose finalement qu'il faut faire attention, mais quand on jardine de toute façon ou quand on fait de l'agriculture, il faut qu'on vérifie nos plantes et les plantes ont un côté où on doit faire attention à énormément de choses, genre s'il y a des ravageurs ou pas rééquilibrés avec d'autres plantes, etc. Mais là, de ce que je comprends, en fait, tu as un gros travail d'implantation, on va dire, de tes champignons, de préparation du sol et d'implantation et ensuite, juste, entre guillemets, maintenir un sol, une humidité d'un sol comme on a besoin et ensuite, il y a des récoltes. Ah oui, c'est bien. Puis c'est vraiment, oui, comme tu dis, la règle de pouce, rapide, rapide, c'est qu'on dit techniquement on travaille entre 30 minutes puis une heure pour implanter une quantité assez intéressante de mycélium dans le sol ou à même nos projets de culture. Puis ensuite, si on ne s'en occupe vraiment pas mais qu'on a un sol qui reste humide, avec chaque bonne bordée de pluie, à partir de la 3e ou 4e semaine, il va y avoir des champignons qui vont nous être forts. Si on l'entretient, tu vois, les champignons que je parlais gros comme des troncs puis tout ça, ça c'est des gens qui sont un peu plus, c'est nos mycomaniaques, tu comprends? Puis eux, ils vont mettre comme de l'arrosage constant une heure, deux, trois fois par jour puis tout. Puis là, ils ont des trucs dédiés, ils font des tranchées de copeaux puis tout ça mais c'est pour dire, on peut pousser la note mais si on n'en fait rien, avec chaque bordée de pluie, vous allez voir réapparaître des champignons. C'est une source de protéines intéressante, ça peut être au centre de plusieurs mets donc c'est vraiment comme une petite, c'est à chaque fois qu'on fait la récolte d'une protéine qu'on avait peut-être oubliée. Tu sais, juste pour... Oh, je t'écoute, oui. Non, justement, c'est parce que je trouve qu'entre le travail effectué, même l'achat de mycélium et le travail effectué, je trouve que ça vaut le coup même d'essayer de se tromper parce que quoi qu'il arrive, en fait, on va toujours un peu récolter au moins quelque chose puis si on réussit puis qu'on est vraiment rigoureux, on va réussir beaucoup mieux et donc c'est vraiment plus rentable si on peut le voir comme ça que c'est moins évident avec les légumes. Il y a vraiment un... Voilà, c'est pour ça que je trouve qu'associer les champignons, en tout cas, il y a un côté où je ne vois pas trop ce qu'on perd à le faire, en fait. Ah, exactement. C'est ça, puis tu mets la table parce que je le disais dans les commentaires des exemples de compagnonnage, tout ça. J'ai donné deux exemples typiques qui ont été le fruit d'études plus approfondies de les pleurotes avec les cucurbitacées puis les strophères ou les décomposeurs secondaires avec nos brachiacées. Mais, règle générale, moi, je n'ai jamais vu aucun... Le pire des résultats, si on n'a pas un compagnonnage efficace, on veut simplement avoir un plan qui pousse comme d'habitude puis des champignons qui apparaissent à son pied. Ça fait que déjà là, on y gagne. Il n'est jamais trop tard pour intégrer des champignons. Règle générale, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des feuillus si on a une forêt ou un espace avec beaucoup de bois parce qu'une série de conifères vont avoir des propriétés antifongiques. C'est comme un peu si on va en dessous des... C'est pour ça que tout le monde aime le cèdre. Mais si on fait une boîte à compost en cèdre, ça va être un peu plus problématique. Ça, c'est peut-être le seul truc à se rappeler. À choisir pour du bois, on opte pour des feuillus. Mais sinon, c'est toujours bénéfique d'en intégrer. Puis comme je disais, même si vous, vous ne voudriez pas manger des champignons qu'on ne voudrait pas en offrir à nos animaux de compagnie ou d'élevage, juste pour l'intérêt même d'une santé du sol, techniquement, si on s'en occupe une fois aux trois mois, ça devient un estomac inversé. Ça veut dire que ça devient notre technologie de gestion des matières résiduelles produites par notre potager. Moi, je suis allé voir des centres de compostage de feuilles. Ça me fait mal au cœur. Ça leur prend deux ans de traiter des feuilles. Si on les met dans le sol, c'est trois mois. Tu vois, on fait des piles de feuilles au point de la rue, on attend que la ville passe. Puis là, on chiale qu'ils nous chargent charles, qu'ils ne travaillent pas bien. Mais finalement, c'est notre faute. On peut s'en occuper nous-mêmes. C'est quand même bon. Ça nous fait de la nourriture, ça nourrit les verres. Ça fait tourner comme ça un peu. Même si on ne met pas de champignons, moi, je conseille de récupérer les feuilles. Moi, je laisse mes voisins les récupérer et je ne récupère que ceux qui ont pris des sacs en carton. Je décide que ceux qui prennent des sacs en plastique, je ne prends pas. Ça fait que je leur dis que je récupère leurs feuilles s'ils mettent des sacs en carton. Mais si je me permets, justement, il y a certaines personnes qui demandent où on les achète. En tout cas, au Québec, on peut les acheter chez toi. Je ne sais pas si tu livres en France. Je pense qu'il y a d'autres. En France, je sais qu'il y en a d'autres. Parce qu'on peut bien livrer, mais ça va être cher un peu. Ça fait beaucoup de voyagement. Je ne veux pas te faire de la concurrence, mais je ne veux pas. Non, non, c'est bon. Je ne me rappelle plus leur nom. La boîte à champi, il me semble, en France. Ou la boîte à pouces, j'ai oublié. Mais enfin, on cherche, on trouve. Nous, on livre partout en Amérique du Nord assez rapidement, en trois jours d'habitude. Ça fait que ça vaut la peine. Puis peut-être juste pour rebondir, moi, j'ai vu des questions. Entre autres, il y en a que je salue parce que ça fait un bout qu'on ne s'est pas vus. Mais justement, la question de dire on achète une trousse de culture et est-ce qu'il faut faire pousser les champignons avant de la reproduire ou pas. La trousse en elle-même, elle est vendue quand elle est prête à être mise en culture. Donc, on peut fructifier des champignons. Moi, je recommande, à moins d'être très pressé, je recommande toujours de faire au moins une bordée parce que c'est prêt, parce que c'est déjà disponible. En deux semaines, on va avoir une récolte. Tu veux dire qu'en intérieur, on prend notre kit, en intérieur, on le met dans un contexte humide comme c'est expliqué dans la trousse. On récupère, on mange. Ensuite, une fois qu'on a mangé nos champignons, on prend notre trousse, on la casse et on la mélange avec du carbone comme le processus qui est expliqué sur ton site web, c'est ça? Exactement. Puis même pour les gens qui combattent leur mycophobie et qui veulent en cultiver mais pas dans la maison, dès qu'il n'y a plus de gel à l'extérieur, il commence à faire assez beau. Même là, s'il y a des nuits fraîches mais qu'on ne parle pas de gros gel, on peut les cultiver à l'extérieur. Sur un balcon, c'est un peu plus intense à cause du vent. Il faudrait mettre un petit protecteur mais on peut l'accoter sur le sol. On peut le cultiver en plein sol. Même dans sa forme, c'est un bloc. Tu vois, je voulais vous montrer tout à l'heure le mycélium mais ça, c'est pour un kilo. Tu vois, c'est un petit bloc comme ça. Je ne sais pas tant d'image du... On ne verra pas bien. Mais c'est pour dire qu'on a ici des petits espaces un peu plus racinaires, ceux de mycélium. Mais ce bloc-là, lui-même, on pourrait le déposer sur le gazon, ouvrir ici puis avoir des champignons qui fructifient. Mon point, c'est de dire qu'il y a deux bonnes raisons. C'est que la trousse, elle est prête à faire des champignons. Moi, je crois beaucoup au rapport émotif aussi avec notre nourriture. On goûte, on se met à la bouche puis il y a des petites connexions qui se font dans notre cerveau pour connecter après puis savoir avoir intérêt à le cultiver. Mais aussi, simplement en termes biologiques, c'est que le mycélium, quand il se déploie, il dégage, il produit des enzymes, des enzymes pour digérer son substrat. Puis plus il vieillit, puis plus il génère ces enzymes-là. Donc, à chaque récolte qu'on fait, le temps où il doit aller chercher sa nourriture plus loin, il développe son appétit ou sa capacité à dégrader les matières. Donc, plus on attend, puis plus il va être efficace pour se propager. Ça, c'est l'idée. Mais il ne faut pas virer fou. Je veux dire, il serait déjà bon si on l'ouvrait comme ça, mais je pense que ça vaut la peine au moins d'attendre une récolte. Ça, c'est mon conseil. Merci. Si je prends une autre question, est-ce qu'on peut mixer l'ombriculture et champignons? C'est une question de Daniel, qu'est-ce que tout ce qu'on fait? En fait, le problème, si on fait ça, tout ce qui est en le mycélium, si on le met au compost, règle générale, parce que notre compost, c'est quand même beaucoup sa carbure aux bactéries principalement, puis les bactéries, puis les fonges, c'est des êtres qui culturent un certain antagonisme parce qu'ils s'approprient des ressources très proches. Donc, si on met du mycélium au compost, ça va accélérer notre compost, mais ça va mettre à mal notre mycélium. C'est dans le meilleur des résultats, on va avoir un mycélium qui se maintient sur une phase végétative, c'est-à-dire, il va dégrader de la matière, tout ça, mais il devrait, moi, je n'en ai jamais vu qu'il arrivait à fructifier de manière significative. Fait que règle générale, oui. Ça va bien, je crois, en fait, avec une question de Carole qui disait, est-ce que l'ajout de champignons au jardin nuit au compost au jardin car les champignons consommeraient le carbone et cela déséquilibrait le rapport C sur N du compost? Alors là, on va dans des questions quand même, je la trouve très pertinente pour les autres. Non, non, c'est ça, parce qu'autant les champignons sur un compagnonnage direct, ils vont faciliter, si tu veux, la circulation du carbone, ils vont aller désassembler certaines chaînes de carbone et tout ça, mais ils vont quand même faciliter aussi l'assimilation des nutriments par les plantes. Fait que c'est un peu contre-intuitif. Moi, ce ne serait pas mon premier conseil, mais tu vois, quand je travaillais avec Paul Stamets, entre autres, il disait, si on veut implémenter, mais lui, c'est comme un mycomania, il disait, si on implimente les champignons au potager, on peut même prendre un petit peu de recul puis vérifier à quel point on a besoin de rajouter des engrais parce que c'est possible que ça accentue l'assimilation des nutriments par les racines puis par les plants puis peut-être que ce qu'on mettait comme engrais d'habitude ou avant, ça soit même trop maintenant. Fait qu'à ce niveau-là, c'est ça, c'est beaucoup plus un facilitateur. J'enverrai les liens si on va se voir sur notre page Facebook, mais il y a un chercheur de l'Université de Montréal qui a travaillé sur ça, justement, au niveau de l'absorption du phosphore par les plantes, par la présence des mycorhizes, tout ça. Puis c'était assez choquant. Je pense que ça a triplé la capacité d'absorption entre autres pour le phosphore. Ça, ça marchait bien. Je me permets de lire en même temps. Alors, c'est bien. En fait, ce qui est cool, c'est qu'il y en a certains qui se répondent entre eux. Donc, c'est super. En fait, on a Daniel qui se pose une autre question qui est « Doit-on stériliser le mar de café avant de l'utiliser pour une nouvelle bordée de champignons ? » En fait, quand on veut, la stérilité, c'est comme un peu une chaîne de froid. C'est-à-dire, si on a de la crème glacée et qu'elle passe trois jours au soleil et qu'on la ramène au frigo, ça ne serait pas la même. C'est un peu, si vous voulez commencer à stériliser des choses, il faut s'assurer d'avoir une boucle où tous nos espaces de travail, de manipulation, de culture sont, dans un certain degré, stériles. Moi, je ne le recommande pas, surtout pas en extérieur. Nous, on va stériliser nos substrats, nos culturmeurs, dans un principe de laboratoire. Mais quand on est à l'extérieur, même moi, j'ai déjà sorti trois quarts de tonnes de café pourri avec de la moisissure, tout ça, puis un quart de tonnes d'inoculants qui étaient contaminés eux aussi. On a fait une super plate-bande puis en trois semaines, on avait des champignons. Ça a duré deux ans et demi, on ne l'a pas retouché parce que dès qu'il fait un peu froid, comme je disais tout à l'heure, en bas de 15 degrés à peu près, les moisissures et les bactéries sont très ralenties, mais les mycéliums sont très actives. Si vous voulez traiter votre substrat, moi, ce que je recommande toujours, c'est une pasteurisation passive. Ça demande un peu de temps, mais pas d'intrants. Je trouve que c'est comme le meilleur des deux mondes. À ce moment-là, on va simplement submerger le substrat pour 10 jours s'il fait au-dessus de 24 degrés, deux semaines s'il fait moins chaud. Puis on va le mettre complètement sous l'eau. On va le laisser comme ça pendant tous les organismes qui ont besoin d'oxygène vont périr, les organismes anaérobiques vont proliférer, puis ensuite, on ressort le substrat de l'eau puis comme on disait, ils vont manquer de pas d'heures. Puis là, on arrive en quelque part où on a un substrat qui est traité, qui peut demander d'intrants, qui peut demander de chauffage puis un tas d'eau qui n'est pas problématique non plus. Moi, j'en parle toujours parce qu'il y a des études, entre autres avec Paul Samet qui avait démontré que ces substrats-là permettaient une propagation encore plus rapide du mycélium que des substrats stérilisés. Peut-être que c'est ça, nous, on vous a dit, on fait une série, on aimerait offrir d'autres vidéos dépendamment des champs d'intérêts que vous avez, tout ça. Je vois des questions, pour moi, qui se rapproche plus d'une culture en laboratoire, en milieu contrôlé puis tout ça. Puis moi, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous. Mettons dans une optique de jardin, je pense que c'est vraiment pas des pratiques qui nous rendent, dans le sens, c'est des pratiques chronophages qui demandent beaucoup de temps puis dans le fond, le jardin, c'est pas l'endroit le plus stérile qu'on peut trouver. Fait qu'à l'inverse, nous, ce qu'on va proposer, c'est de travailler avec des quantités de mycélium un peu plus élevées, mais qui vont permettre une propagation plus rapide, une fortification plus abondante. Puis à l'inverse, après j'arrête, mais à l'inverse, c'est de dire, quand on a une culture qui a été dans des milieux stériles tout au long de son développement, le plus grand défi, ça va être de l'amener à l'extérieur. En fait, parce qu'elle est, c'est comme un petit bébé purel, elle va être immunitairement naïve. Puis ça, c'est comme un grand malheur. C'est le même problème avec les champignons, avec les champignons, avec les végétaux. En fait, c'est un peu le paradoxe, c'est-à-dire que plus on... Je fais la parenthèse semi, mais d'un côté, on en prend vraiment soin pour avoir des bons plans et plus j'en prends soin, plus ils sont éventuellement fragiles lorsqu'on les sort. Donc c'est tout. Mais en même temps, si on en a pris soin, ils ont plus de force. Alors c'est tout un jeu d'équilibre, en fait. Et il y a certaines plantes qu'on connaît et qu'on dit qu'il faut les maltraiter. Voilà, donc il y a tout un jeu d'équilibre où la nature n'aime pas tant que ça. Le monde stérile, c'est un monde ultra fragile, en fait. Ce que je propose, je suis vraiment désolée si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. On a essayé un peu de faire comme on pouvait. Je propose, parce que ça fait déjà plus d'une heure et demie qu'on est tous ensemble et je vous remercie pour votre curiosité, patience, tout ça. Et je me dis que ça serait bien qu'on aille un peu sur la fin. Puis là, en fait, je voulais parler de c'est quoi la suite. En fait, si tu me permets, Geoffroy, j'introduis puis tu pourras compléter. En fait, avec Geoffroy, on se connaît depuis un moment. On travaille ensemble de temps en temps. On est deux entrepreneurs. Voilà, donc, et on s'est posé cette question parce que, à la base, on devait faire ensemble une formation en permaculture plus urbaine à Montréal où Geoffroy a intervené pendant une journée dans la formation que j'allais proposer de quatre jours avec d'autres partenaires. Avec les conditions actuelles du Covid, évidemment, c'est plus possible. Donc, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire quand même quelque chose? Puis, on avait envie de faire ensemble. Ce qu'il y a, c'est que c'est compliqué pour nous de savoir ce qu'on peut faire ensemble parce que, déjà, on voulait voir s'il y avait de l'intérêt. Ensuite, on veut voir comment on peut faire parce que nous-mêmes, on est en train de s'adapter à un contexte qui nous est très particulier. D'habitude, on fait du réel, du physique avec des gens directement devant nous avec qui on interréagit. Là, déjà, avec le chat, je trouve ça chill, on interréagit quand même pas mal et je vous remercie. Et donc, en fait, on s'était posé plusieurs questions et puis, en fait, on avait envie de vous demander votre avis. En fait, dans un premier temps, on s'est dit qu'on peut faire, on peut proposer des accompagnements personnalisés. ce qu'il y a, c'est déjà des choses qu'on fait. Moi, je le fais avec des groupes de citoyens, par exemple, qui ont des budgets puis qui me demandent de les accompagner puis on voit comment on peut faire pour quels sont leurs besoins réels et j'essaye de me coller au mieux à leurs besoins. Geoffroy le fait également dans le cadre pour des entreprises, pour des restaurants qui veulent avoir leurs propres champignons, par exemple, etc., etc. Puis là, en fait, on se dit qu'on peut aussi peut-être faire de l'accompagnement personnalisé plus pour, vous précisément par rapport à vos questions. Donc, on a essayé un peu d'inventer des grilles tarifaires. On sait que c'est toujours complexe parce qu'il y a une réalité économique et qui est autant pour nous que pour vous parce que, malheureusement, notre loyer, on doit encore le payer avec des sous. Donc, on ne peut pas juste vivre de champignons et de végétaux et d'eau fraîche. on n'a pas la bonne réponse à ça, mais en tout cas, on s'était dit qu'on pouvait commencer à essayer de proposer des espèces de grilles tarifaires personnalisées pour un accompagnement. Et ensuite, on avait également pensé et je crois, je te laisserai continuer après, on avait également pensé faire d'autres webinaires, mais encore, c'est pareil, c'est-à-dire que nous, en fait, ça nous prend du temps. On est heureux de le partager. Vous voyez, c'est vraiment pas très demandé. On est quand même très heureux de partager nos connaissances. Mais voilà, la plateforme qu'on utilise actuellement, on est en train de payer pour pouvoir faire ce webinaire, etc. Donc, il y a tout un rapport économique qui est vraiment là et comme la permaculture propose de partager équitablement et d'être dans l'observation, on avait en fait envie de vous poser la question. Quelle serait pour vous une proposition équitable par rapport à vos besoins ? Il y en a certains qui n'en ont pas, donc c'est très bien, il n'y a pas à plus. Ceux qui en ont, on est vraiment ouvert à tout. Je sais que c'est un peu bizarre comme question peut-être, mais on a décidé de le faire comme ça, de le faire à question ouverte parce que, entre autres, la permaculture propose de co-construire en fonction de l'observation de terrain et actuellement, notre observation de terrain, c'est que vous avez des besoins spécifiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y en a certains qui se regroupent et nous aussi, on a des besoins spécifiques. Voilà, et on voulait essayer de voir ensemble. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on lise des commentaires peut-être? Oui, en fait, c'est comme Christelle disait, nous, ça fait partie de nos activités d'accompagner des projets et on a essayé de trouver une espèce d'équilibre où, comment je dirais, c'est l'offre la plus intègre qu'on a réussi à mettre sur pied et de dire, finalement, nous, ça fait partie de notre fibre un peu de travail quotidien, d'accompagner des gens dans leurs projets pour que ce soit le plus intéressant et le plus stimulant possible et aussi parce que, comme on a des ressources limitées et chacun de nous, une des ressources qu'on ne pourra jamais reprendre si c'est le temps qu'on investit dans des projets. Nous, c'est un plaisir de tous les instants d'accompagner des gens dans des projets qui recoupent nos valeurs mais qui nous permettent aussi d'être, comment je dirais, des projets qui sont le plus fertile possible et c'est dans cette idée-là où on essaie d'élargir un peu une offre qu'on faisait. Souvent, on est sollicité par des collectifs, par des institutions parce qu'ils ont des ressources pour ce type de projet-là mais aussi parce qu'ils ont des gens dédiés à chercher des partenaires et tout ça. Nous aussi, on est sollicité par des gens qui veulent pour les aider et on se dit peut-être que c'est une offre qui est pour moi qui permet d'aller offrir un service conseil personnalisé pour répondre avec le plus de détails et d'intelligence à des questions précises qui sont importantes pour lesquelles on est content de pouvoir accompagner ou apporter un peu bonifié si tu veux certaines pratiques puis c'est dans cette idée-là où on essaie de monter quelque chose qui est adapté à tous les budgets puis à tous les projets parce que ça ne se ressemble pas tout le temps. Je vois entre autres dans les commentaires pourquoi pas faire payer les webinaires mais on se dit finalement un peu comme aujourd'hui on se regroupe une centaine de personnes puis on a chacun nos intérêts puis on a chacun des trucs qu'on connaît déjà qu'on connaît moins tout ça donc en gros c'est ça nous c'est un peu pour vous offrir nos talents d'accélérateur ou de fertilisant de projets comme ça pour essayer de les amener à leur plein potentiel rapidement puis de manière le plus économe aussi tu vois parce qu'on se disait bon on n'est peut-être pas pour monter l'équivalent d'un cours universitaire en 25 volets sur plein de trucs finalement qui sont chronophages pour nous aussi puis qui ne sont peut-être pas la réponse la plus appropriée à ce qui se passe moi je suis très heureux de voir qu'il y a un intérêt marqué cette année pour l'agriculture de proximité qui vient avec une certaine autonomie un certain respect de l'environnement puis tout ça puis nous ça reste un peu on n'est pas des gens très venteurs mais ça fait partie de notre expertise puis des idées qu'on met de l'avant depuis un bail fait que c'est dans cette idée-là où on essaie de pouvoir encore profiter au maximum moi j'ai lu quelque chose je n'ai pas encore eu le temps de double vérifier mais il y avait une notion en tout cas pour les champignons ça m'inspire bien je connais moins pour les végétaux mais on parlait un peu d'un des intérêts de l'agriculture locale ou ultra locale c'est que pour les champignons je sais qu'ils sont pronds aux mêmes infections que nous tu vois ils doivent développer des réponses immunitaires aux virus aux bactéries mais c'est vrai on dit la même chose en herboristerie j'ai étudié aussi en herboristerie comme ça je me mélange et en fait on dit exactement ça c'est cool puis on a oublié on se fait venir des pommes de Nouvelle-Zélande puis du Chili puis c'est un peu tant mieux pour eux mais c'est ça quand on a de l'agriculture locale même ultra locale parce que justement en herboristerie en mycologie on a un versant qui est proche de l'herboristerie puis il y a des gens un peu plus radicaux qui vont même faire des prélèvements tu vois de leur flore pour entraîner des champignons à s'attaquer par exemple à des débalancements au niveau par exemple à la candidose ou à certaines infections récurrentes ils vont entraîner des champignons à les combattre puis ensuite ingérer les champignons tu vois ça c'est la version un peu intense mais c'est pour dire quand on mange ce qu'on cultive sur nos propres terres ben on a aussi une réponse immunitaire qui est produite par le vivant puis de laquelle on peut bénéficier tu sais puis pour moi ça c'est comme c'est fascinant en fait on est en train on est en train de lire toutes vos réponses et c'est super inspirant je pense que il y a des gens qui nous proposent qu'on fasse payer les webinaires il y en a d'autres qui nous demandent qu'on leur écrive il y en a certains qui nous disent de faire peut-être payer des webinaires un peu plus on va dire qui sont un peu plus spécifiques et garder des introductions encore gratuites je pense qu'on va réfléchir à tout ça on va essayer de trouver la meilleure formule en même temps quand je vois vos élans il y a quand même un lieu où j'ai envie de dire peut-être qu'il y a moyen qu'on fasse aussi avec des prix en conscience aussi moi j'ai toujours un peu peur de ça mais en même temps je suis pour ça voilà donc on va voir on va y réfléchir je vous remercie beaucoup et puis pour finir en fait je voulais qu'on termine sur un sur une petite histoire ethnomico alors je ne sais pas si c'est des œufs de Pâques ou pas finalement parce que c'était tu proposais ça Geoffroy ah oui c'est la formule Geoffroy il parle jusqu'à ce que le chat room soit vide non c'est bon mais ouais ouais non pour rire ben moi j'ai un passé ben un passé en fait j'ai une formation c'est ça d'anthropologue puis quand je suis tombé dans les champignons je suis resté un peu saisi par l'impact en fait culturel qu'ont les champignons nous on les a oubliés un peu ben oui c'est ça j'avais l'idée de présenter une petite capsule ethno-mycologique mais ouais 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 mais c'est ça je me garde comme je sais pas exactement je me garde une petite une petite c'est parce que c'est comme une très grosse anecdote si tu veux mais comment je dirais si tu veux pour mettre juste un peu la puce à l'oreille c'est la notion selon laquelle notre rapport à la terre si tu veux puis à ce qu'on cultive est vitale est extrêmement essentiel pour ben pour la survie de notre espèce mais depuis depuis toujours puis dans cette notion-là il y a ce qu'on appelle des fois dénification aussi il y a un procédé par lequel on se rend compte qu'il y a une série de mythes qui nous entourent qui renvoient à des sagesses qui étaient peut-être trop complexes pour les expliquer telles quelles ou peut-être trop abstraites puis qui ont été amenées par des mythes puis par des contes puis des choses comme ça je ne sais pas si je suis si je suis super chaud pour vous en fait je pourrais vous poser la question si quelqu'un répond mais si ça intéresse quelqu'un de creuser un peu le lien entre ce fameux lapin qui pond des oeufs puis c'est ça puis certains champignons qu'on prenait tu vois mais ouais je ne sais pas est-ce qu'on déborde tu nous laisses dans le suspense ben regarde ça fait une heure quarante-cinq en même temps on a bien débordé sur le temps qu'on voulait puis j'ai pu lire dans les commentaires que certains veulent aller suivre le symposium des sols vivants d'ailleurs je le conseille à tous il y a un symposium des sols vivants qui était censé se donner à Montréal là non non c'était avant bon bref et le fait est c'est qu'ils vont ils ben justement ils l'offrent en ligne avec un prix conscient je crois qu'ils proposent un prix en tout cas il y a énormément de professionnels du sol et il y en a un qui commence je pense dans 15 minutes donc pour ceux qui ne connaissent pas il faut il faut écrire Régénération Canada ou Symposium des sols vivants donc voilà Régénération Canada ou Symposium des sols vivants parce que je me dis il y a des français qui ne doivent pas savoir que ça existe et que voilà il est un peu tard pour eux mais en même temps ils ont peut-être envie d'écouter je ne sais pas s'ils ont encore une heure ou deux ça sera leur après-midi soirée seule en tout cas merci beaucoup à tout le monde merci Geoffroy pour cette expérience webinaire à tous les deux puis je propose qu'on revienne bientôt avec des propositions on va y réfléchir ensemble et merci beaucoup tu veux donner un petit mot de fin simplement pour dire il y a des gens qui nous demandent de les garder informés pour moi ça va aussi des deux côtés donc vous êtes bien à l'aise de nous contacter pour se dire pourquoi on peut vous être utile comme j'ai aussi si vous cherchez du mycélium ou vous avez des questions des besoins plus spécifiques en termes de mycologie vous pouvez passer sur notre site Champignons Maisons ou nous contacter par courriel ou sur Facebook ça va nous faire plaisir de vous assister vous pouvez nous parler de choses qui ne se trouvent pas sur le site parce qu'on a toujours des demandes plus spécifiques on fournit des champignoniards on fournit des groupes de recherche nous-mêmes on fait certains projets qui ne sont pas nécessairement de notoriété publique donc si vous avez des curiosités des intérêts vous pouvez venir à nous ça va nous faire plaisir et c'est ça n'hésitez pas à nous contacter si on peut être utile à vos projets ça va nous faire grand plaisir d'en faire partie et bien merci Geoffroy et à bientôt merci à vous